L'écume des joues de Boris Vian, adapté par le collectif Laboué. Dans la préface, rappelez qu'il y a deux périodes. Celle où l'on s'habille soigneusement, et alors la vie consiste à s'habiller presque tout le temps, c'est avant qu'on soit marié. On guette, le samedi soir, la venue du bouton qu'on aura sur le nez le dimanche. Et ensuite, on n'est plus tranquille, c'est-à-dire qu'on commence à avoir des malheurs, parce qu'on a cessé de ne penser qu'à soi. Colin terminait sa toilette. Il prit à l'étagère de verre le vaporisateur et pulvérisa l'huile fluide et odorante sur ses cheveux clairs. Son peigne d'ambre divisa la masse soyeuse en long filets oranges, pareil au sillon que le gai laboureur trace à l'aide d'une fourchette dans de la confiture d'abricots. Colin reposa le peigne et s'armant du coupe-ongles, taillant en biseaux les coins de ses paupières mates pour donner du mystère à son regard. Il devait recommencer souvent car elle repoussait vite. Il avait la tête ronde, les oreilles petites, le nez droit, le teint doré. Il souriait souvent d'un sourire de bébé et à force, cela lui avait fait venir une fossette au menton. Il était assez grand, mince, avec de longues jambes et très gentil. Il parlait doucement aux filles et joyeusement aux garçons. Il était presque toujours de bonne humeur le reste du temps, il dormait. Il avait invité à dîner, comme tous les lundis soirs, son camarade chic. On n'était encore que samedi, mais Colin se sentait... L'envie de voir chic et de lui faire goûter le menu élaboré avec une joie sévère par Nicolas, mon nouveau cuisinier. Le couloir de la cuisine était clair, vitré des deux côtés, un soleil brillait de chaque côté. Oui, j'aime la lumière. Colin caressa une des souris en passant. Elle avait de très longues moustaches noires, elle était grise et mince et lustrée à miracle. Le cuisinier les nourrissait très bien, sans les laisser grossir trop. Le cuisinier Nicolas surveillait son tableau de bord. Il était assis devant un pupitre, également émaillé de jaune clair, et qui portait des cadrans correspondant aux divers appareils culinaires alignés le long des murs. « Ça sera bon ? » demanda Colin. « Ça sera bon ? » Monsieur peut en être sûr, la dinde était parfaitement calibrée. « Quelle entrée avez-vous préparée ? » « Mon Dieu, pour une fois, je n'ai rien innové. Je me suis borné à plagier gouffé. » « Vous eussiez pu choisir un plus mauvais maître. Et quelle partie de son œuvre allez-vous reproduire ? » Il en est question à la page 638 de son livre de cuisine. Je vais lire à monsieur le passage en question. « Faites une croûte de pâté chaud comme pour entrer. Préparez une grosse anguille que vous coupera en tronçons de 3 cm. Mettez les tronçons d'anguille dans une casserole avec vin blanc, sel et poivre, oignons en lame, persil en branche, thym et laurier et une petite pointe d'ail. Faites cuire, retirez l'anguille de la casserole et remettez-la dans un plat à sauter. Passez la cuisson au tamis de soie, ajoutez de l'espagnol et faites réduire jusqu'à ce que la sauce masque la cuillère. Passez à l'étamine, couvrez l'anguille de sauce et faites bouillir pendant deux minutes. Dressez l'anguille dans le pâté, formez un cordon de champignons tourné sur le bord de la croûte, mettez un bouquet de laitance de carpe au milieu, saucez avec la partie de la sauce que vous avez réservée, servez et allez-vous en. » « D'accord. Je pense que Chic aimera ça. » « Je n'ai pas l'avantage de connaître M. Chic, mais s'il ne l'aime pas, je ferai autre chose la prochaine fois. Et cela me permettra de situer avec une quasi-certitude l'ordre spatial de ses goûts et dégouts. » « Oui, je vous quitte, Nicolas. » « Chic ! Voilà Chic ! » Chic était aussi célibataire. Il avait le même âge que Colin, 22 ans, et dégouts littéraires comme lui, mais moins d'argent. Colin possédait une fortune suffisante pour vivre convenablement son travail. Chic devait aller tous les huit jours au ministère voir son oncle et lui emprunter de l'argent, car son métier d'ingénieur ne lui rapportait pas de quoi se maintenir au niveau des ouvriers qu'il commandait, et c'est difficile de commander à des gens mieux habillés et mieux nourris que soi-même. Colin l'aidait de son mieux en l'invitant à dîner toutes les fois qu'il le pouvait, mais l'orgueil de Chic l'obligeait d'être prudent et de ne pas montrer, par des faveurs trop fréquentes, qu'il entendait lui venir en aide. « Comment vas-tu ? » demanda Chic. « Et toi ? » réplique à Colin. « Enlève ton impaire et viens voir ce que fait Nicolas. » « Ton nouveau cuisinier ? » « Oui. Je l'ai échangé à ma tante contre l'ancien et un kilo de café belge. » « Il est bien ? » « Il a l'air de savoir ce qu'il fait. » « C'est un disciple de gouffé. » « L'homme de la malle ? » « L'homme de la malle ? L'huissier cavaleur épassablement proxénète qui fut étranglé et mis en boîte le 26 août 1889 par un aventurier de bas étage aidé d'une infernale nymphète et dont on fut un feuilleton, la malle sanglante. » « Non, Ballot. Jules Gouffet, le cuisinier bien connu. » « Oh, tu sais, moi, en dehors de Jean Solpartre, je ne lis pas grand-chose. » Chic suivit Colin dans le couloir d'allée, caressa les souris et mit en traçant quelques gouttes de soleil dans son briquet. « Nicolas, je vous présente mon ami Chic. » « Bonjour, monsieur. » « Bonjour, Nicolas. Est-ce que vous n'avez pas une nièce qui s'appelle Alice ? » « Si, monsieur. Une jolie jeune fille, d'ailleurs, si j'ose introduire ce commentaire. » « Elle a un grand air de famille avec vous. » « Quoique, du côté du buste, on puisse noter quelques différences. » « Je suis assez large et elle est évidemment plus développée dans le sens perpendiculaire. » « Si monsieur veut bien me permettre cette précision. » « Eh bien, nous, on va s'est presque en famille. » « Vous ne m'aviez pas dit que vous aviez une nièce, Nicolas ? » « Ma soeur a mal tourné, monsieur. Elle a fait des études de philosophie. » « Ce ne sont pas des choses dont on aime se vanter dans une lignée fière de ses traditions. » « Mon pianoctel est achevé. Tu pourrais l'essayer. » « Il marche ? » « J'ai eu du mal à le mettre au point, mais le résultat dépasse mes espérances. » « J'ai obtenu à partir de la Black & Tan Fantasy un mélange vraiment ahurissant. » « Quel est ton principe ? » « À chaque note, je fais correspondre un alcool, une liqueur ou un aromate. » « La pédale forte correspond à l'œuf battu. » « Et la pédale faible, à la glace. » « Pour l'eau de Seltz, il faut la tri dans le registre aigu. » « Les quantités sont en raison directe de la durée. » « À la quadruple croche équivaut le 16e d'unité. » « À la noire, l'unité. » « À la ronde, la quadruple unité. » « Lorsque l'on joue un air lent, un système de registre est mis en action de façon que la dose ne soit pas augmentée, » « ce qui donnerait un cocktail trop abondant. » « C'est compliqué. » « Le tout est commandé par des contacts électriques et des relais. » « Je ne te donne pas de détails, tu connais ça. » « Et d'ailleurs, en plus, le piano fonctionne réellement. » « C'est merveilleux. » « Il n'y a qu'une chose gênante, c'est la pédale forte pour l'œuf battu. » « J'ai dû mettre un système d'enclenchement spécial, parce que lorsque l'on joue un morceau trop hot, » « il tombe des morceaux d'omelette dans le cocktail et c'est dur à avaler. » « Je modifierai ça. » « Actuellement, il suffit de faire attention. » « Pour la crème fraîche, c'est le sol grave. » « Je vais m'en faire un sur Loveless Love. » « Ça va être terrible. » Ce pâté d'anguille, est remarquable. Qui t'a donné l'idée de le faire ? « Nicolas, on a eu l'idée. » « Il y a une anguille, il y avait plutôt, qui venait tous les jours dans son lavabo par la conduite d'eau froide. » « C'est curieux. Pourquoi ça ? » « Elle passait la tête et vidait le tube de pâte dentifrice en appuyant dessus avec ses dents. » « Nicolas ne se sert que de pâte américaine à l'ananas. » « Et ça a dû la tenter. » « Comment l'a-t-il prise ? » « Il a mis un ananas entier à la place du tube. » « Quand elle avalait la pâte, elle pouvait déglutir et rentrer la tête ensuite. » « Mais avec l'ananas, cela n'a pas marché. » « Et plus elle tirait, plus ses dents entraient dans l'ananas. » « Nicolas ! » « Nicolas quoi ? » « J'hésite à te le dire. Ça va peut-être te couper l'appétit. » « Va donc, il n'en reste presque plus. » « Nicolas est entré à ce moment-là et lui a sectionné la tête avec une lame de rasoir. » « Ensuite, il a ouvert le robinet et tout le reste est venu. » « C'est tout ? » « Redonne-moi du pâté. J'espère qu'elle a une nombreuse famille dans le tuyau. » « Nicolas a mis de la pâte à la framboise pour voir. » « Mais dis-moi, cette Alice dont tu lui parlais ? » « Je l'envisage en ce moment. » « Je l'ai rencontrée à une conférence de Jean-Sol. » « Nous étions tous les deux à plat ventre sous l'estrade. » « Et c'est comme ça que je l'ai connue. » « Comment est-elle ? » « Je ne sais pas décrire. Elle est jolie. » « Ah ! » « Nicolas revenait, il portait une dinde. » « Asseyez-vous donc avec nous, Nicolas. » « Après tout, vous êtes presque de la famille. » « Je vais d'abord m'occuper des souris, si monsieur n'y voit pas d'inconvénient. » « Je reviens. » « La dinde est découpée. La sauce est là. » « Tu vas voir, c'est une sauce à la crème de mangue et au genièvre. » « Cousue dans des paupiètes de vautissés. » « Tu presses et ça sort en filet. » « Oh, supérieur ! » « Tu ne voudrais pas me donner une idée de la façon dont tu t'y es pris pour entrer en relation avec elle ? » « Eh bien, je lui ai demandé si elle aimait Jean-Saëlle Partre. » « Elle m'a dit qu'elle faisait collection de ses œuvres. » « Alors j'ai dit, moi aussi. » « Et chaque fois que je lui disais quelque chose, elle répondait, moi aussi. » « Et vice-versa. » « Alors à la fin, juste pour faire une expérience existentialiste, je lui ai dit, je vous aime beaucoup. » « Et elle a dit, oh. » « L'expérience avait raté. » « Oui, mais elle n'est pas partie tout de même. » « Alors j'ai dit, je vais par là. » « Et elle a dit, pas moi. » « Et elle a ajouté, moi, je vais par là. » « C'est extraordinaire. » « Et j'ai dit, moi aussi. » « Et j'ai été partout où elle a été. » « Euh, c'était l'heure d'aller au lit. » « Je vais à la patinoire avec elle demain. » « C'est dimanche. Tu viens avec nous ? » « J'irai. » « J'irai avec Nicolas. » « Il a peut-être d'autres nièces. » Colin descendit du métro. Puis il remonta les escaliers. Il émergea dans le mauvais sens. Et contourna la station pour s'orienter. Il prit la direction du vent avec un mouchoir de soie jaune et la couleur du mouchoir emporté par le vent se déposa sur un grand bâtiment de forme irrégulière qui prit ainsi l'allure de la piscine patinoire Molitor. Colin regardait à Lise. Elle portait par un hasard étrange un sweatshirt blanc et une jupe jaune. Elle avait des souliers blancs et jaunes et des patins de hockey. Elle portait en outre un foulard de soie à vert vif et des cheveux blonds extraordinairement touffus encadrant son visage d'une masse frisée serrée. Elle regardait au moyen d'yeux bleus ou verts et son volume était limité par une peau fraîche et dorée. Elle possédait des bras et des mollets ronds, une taille fine et un buste si bien dessiné que l'on eût dit une photographie. Vous savez, un oncle est extraordinairement doué. C'est l'orgueil de la famille. Ma mère ne se console pas de m'avoir épousée comme agrégé de mathématiques alors que son frère a réussi si brillamment dans la vie. Ne devait-il pas venir ce matin ? Un parfum délicieux monté d'éclairs cheveux d'Alise. Colin s'écarta un peu. Je crois qu'il sera en retard. Il avait quelque chose en tête ce matin. Tiens, et si vous venez déjeuner à la maison tous les deux ? On verra bien ce que c'était. Très bien. Mais si tu crois que je vais accepter une proposition comme ça, tu te forges une fausse conception de l'univers. Il faut que tu trouves une quatrième. Je ne vais pas laisser Alise aller chez toi. Tu la séduirais. Avec les harmonies de ton pianoptel. Je ne veux pas ça. Vous l'entendez. Voici Nicolas. Voilà Isis. Bonjour Isis. Je vous présente Alise. Alise, c'est Isis. Et vous connaissez Chic. J'étais contente de vous voir. Colin était content de la voir aussi. Isis, en 18 ans d'âge, j'étais parvenu à se munir de cheveux châtains, d'un sweatshirt blanc et d'une jupe jaune, avec un foulard vert acide, de chaussures blanches et jaunes et de lunettes de soleil. Elle était jolie, mais Colin connaissait très bien ses parents. Il y a une matinée chez nous la semaine prochaine. C'est l'anniversaire de Dupont. Tu es Dupont ? Mon caniche. Alors j'ai invité tous les amis. Vous viendrez aux quatre heures ? Oui, très volontiers. Ah oui, très volontiers. Oui, ils sont gentils aussi. Alors à dimanche prochain. Vous partez déjà ? Oui, mais je ne vais jamais très longtemps. Je vais demain chez les Pontosannes. C'étaient les parents d'Isis. Je dîne ce soir avec Chic. Je vais rentrer chez moi, me préparer pour demain. Il se baissa pour cueillir une orchidée bleue et rose que le gel avait fait sortir de terre. Elle sentait le parfum des cheveux d'Alise. Je verrai Alise demain. C'était une pensée à éviter. Alise appartenait à Chic de plein droit. Je trouverai certainement une fille demain. Mais ses pensées s'attardaient sur Alise. Est-ce qu'il parle vraiment de Jean Solpartre lorsqu'ils sont tout seuls ? Il valait peut-être mieux aussi ne pas penser à ce qu'il faisait lorsqu'il se trouvait tout seul. Combien Jean Solpartre a-t-il écrit d'articles depuis un an ? De toute façon, il ne lui restait pas le temps de les compter jusque chez lui. Qu'est-ce que Nicolas va faire pour ce soir ? À bien y réfléchir, la ressemblance d'Alise et de Nicolas ne présente rien d'extraordinaire puisqu'ils sont de la même famille. Mais cela ramène en douce au sujet défendu. Qu'est, dis-je, ce que Nicolas va faire pour ce soir ? Je ne sais pas ce que Nicolas qui ressemble à Alise va faire pour ce soir. Nicolas a 11 ans de plus qu'Alise. Ça lui fait 29 ans. Il est très doé pour la cuisine. Il va faire du fricando. Les boutiques des fleuristes n'ont jamais de rideau de fer. Personne ne cherche à voler des fleurs. Je suis arrivé chez moi. À moi, mes fidèles serviteurs, car me voici de retour. Faites, Nicolas, vous, du fricando, ce soir. Monsieur ne m'a pas prévenu. J'avais d'autres projets. Pourquoi peste, diable bouffre ? Me parlez-vous toujours perpétuellement à la troisième personne. Si monsieur veut m'autoriser à lui en donner la raison, je trouve qu'une certaine familiarité n'est admissible que lorsque l'on a gardé les barrières ensemble. Et ce n'est point le cas. Vous êtes autant, Nicolas ? J'ai l'orgueil de ma position, monsieur, et vous ne sauriez m'en faire griffe. Bien sûr, mais j'aimerais vous voir moins distant. Je porte à monsieur une sincère, quoique dissimulée, affection. J'en suis fier et heureux, Nicolas, et je vous le rends bien. Ainsi, que faites-vous ce soir ? J'en resterai une fois de plus dans la tradition de gouffé, en élaborant cette fois un andouillon des îles au Porto Musquet. Et ceci s'exécute ? De la façon suivante, prenez un andouillon que vous écorcherez malgré ses cris... Gouffé fut un grand homme. Et pendant que j'y suis, savez-vous comment on danse le biglomois ? Pour l'essentiel, ce n'est pas compliqué. Il convient d'éviter les erreurs grossières et les fautes de goût. L'une d'elles consisterait à danser le biglomois sur un rythme de boogie-woogie. Ce serait une erreur ? Ce serait une faute de goût. Vous êtes pressé ? Mon Dieu, non. Monsieur, ma cuisine est en train... Alors, vous m'obligeriez en m'enseignant ces rudiments de biglomois. Venez dans le living room. Je vais mettre un disque. Je conseille à monsieur un tempo d'atmosphère dans le style de Chloé, arrangé par Duke Ellington, ou du concerto pour Johnny Hodges, ce coutre atlantique qu'on désigne par Moody ou Sultry Tool. Le principe du biglomois, que monsieur connaît sans doute, repose sur la production d'interférences par deux sources animées d'un mouvement oscillatoire rigoureusement synchrone. J'ignorais que cela mit en œuvre des éléments de physique aussi avancés. En l'espèce, le danseur et la danseuse se tiennent à une distance assez petite l'un de l'autre et mettent leur corps en ondulation suivant le rythme de la musique. Oui ? Il se produit alors un système d'ondes statiques présentant comme en acoustique des nœuds et des ventres, ce qui ne contribue pas peu à créer l'atmosphère dans la salle de danse. Certainement. Monsieur va y arriver. Encore un effort. Mais pourquoi prend-on un air si lent ? C'est beaucoup plus difficile. Avec un air lent, on peut arriver à régler l'ondulation de telle sorte que le foyer fixe se trouve à mi-hauteur des deux partenaires. La tête et les pieds sont alors mobiles. C'est le résultat que l'on doit obtenir théoriquement. Il est, et c'est regrettable, advenu que des personnes peu scrupuleuses se sont mises à danser le bigle-moi à la façon des noirs sur tempo rapide. C'est-à-dire ? C'est-à-dire avec un foyer mobile au pied, un à la tête et malheureusement un intermédiaire mobile à la hauteur des reins. Les points fixes ou pseudo-articulation étant le sternum et les genoux. Oh, je comprends. Sur un boogie, les fées, et disons le mot, d'autant plus obscènes que l'air est obsédant en général. Et où avez-vous appris le bigle-moi ? Ma nièce me l'a appris. Colin mettra son complet beige et sa chemise bleue et sa cravate beige et rouge et ses souliers de dents à piqûres et des chaussettes rouges et beige. Je vais d'abord m'abluter et me raser et me vérifier et je vais demander dans sa cuisine à Nicolas. Nicolas, voulez-vous venir danser avec moi ? Mon Dieu, si monsieur me le demande avec insistance, je dirais. Mais dans le cas contraire, je serais heureux de pouvoir régler quelques affaires dont l'urgence se fait impérative. Il est indiscret, Nicolas, de vous pousser plus à fond ? Je suis président du cercle philosophique des gens de maison de l'arrondissement et par suite, Astra a une certaine assiduité aux réunions. Je n'ose, Nicolas, vous demander le thème de la réunion d'aujourd'hui. Il y sera parlé de l'engagement. Un parallèle est établi entre l'engagement d'après les théories de Jean Solpartre, l'engagement ou leur engagement dans les troupes coloniales et l'engagement ou prise à gage des gens dits de maison par les particuliers. Voilà qui intéresserait, Chic. Il est malheureusement regrettable que le cercle soit très fermé. Monsieur Chic n'y pourrait être admis. Seuls les gens de maison... Pourquoi, Nicolas, emploie-t-on toujours le pluriel ? Monsieur remarquera sans doute que homme de maison reste anodin mais que femme de maison prend une signification notoirement agressive. Vous avez raison, Nicolas. À votre avis, dois-je rencontrer l'âme sœur aujourd'hui ? Je voudrais une âme sœur du type de votre nièce. Monsieur a tort de penser à ma nièce puisqu'il a peur des événements récents que M. Chic a fait son choix le premier. Mais, Nicolas, j'ai tant envie d'être amoureux. Il y a du courrier ? Je m'excuse, monsieur. Il n'y avait que de lettres pour moi. Je voudrais qu'une jeune fille m'écrivie. Je l'aimerais beaucoup. Il est midi. Monsieur désire-t-il son petit déjeuner ? Il y a de la queue de bœuf broyée et un bol de ponche aux aromates avec croutons beurrés d'anchois. Si ce soir je ne suis pas amoureux pour de vrai, je collectionnerai les œuvres de la Duchesse de Bouvoir pour faire pièce à mon ami chic. Je voudrais être amoureux. Tu voudrais être amoureux. Il voudrait, idem, être amoureux. Nous, vous, voudrions, voudriez être. Il voudrait également tomber amoureux. Il me reste à mettre ma veste et mon manteau et mon foulard et mon gant droit et mon gant gauche et pas de chapeau pour ne pas me décoiffer. Qu'est-ce que tu fais là, la souris ? Suppose que je trouve chez les Pontozades mon vieil ami-chose. Suppose, pourquoi pas, qu'il ait une cousine. Elle serait vêtue d'un sweatshirt blanc, d'une jupe jaune. Elle s'appellerait Al... Elle s'appellerait Onésime. Ce n'est pas un joli nom ? Mais tu es une souris et tu as bien une moustache. Alors ? Il est déjà trois heures, tu vois, et tu me fais perdre mon temps. Chic et Al... Chic, il sera certainement très tôt. Il y aura de l'amour dans l'air. Ça chauffe. Je me lève, tu te... Il se lève, nous... Vous... Il levent, levé lève. Tu veux sortir du verre ? Nicolas a dû partir. Il doit connaître des filles extraordinaires. On dit que les filles d'Auteuil entrent chez les philosophes comme bonnes à presque tout faire. La doublure de ma manche gauche est un peu déchirée. Je n'ai plus de chatterton. Tant pis, je vais mettre un clou. Je veux penser à autre chose. Supposons que je me casse la gueule. Ça m'apprendra à dire des conneries. C'est bien fait. Tu, je, suis... Est-il bête ? Qu'est-ce qu'il y a à voir dans cette rue ? Des magasins, un chien, un agent, deux amoureux s'embrassent sous un porche. Je ne veux pas les voir. Je ne... Je ne veux pas les voir, ils m'embêtent. Je vois sous mes paupières des tas de filles. Il y en a une devant moi. Elle va dans la même direction. Je vois ses jolies jambes dans ses bottillons de moutons blancs. Des cheveux roux sous sa toque. Son manteau lui fait des épaules larges et dansent autour d'elle. Je veux la dépasser. Je veux voir sa figure. Je la dépasse. Elle compte au moins 59 ans. Bonjour Colin, vous allez bien ? Bonjour vous. Bon anniversaire. Je ne sais pas mon anniversaire. C'est celui de Dupont. Oui Dupont, que je le congratulate. C'est dégoûtant. Ce matin, on l'a mené chez le tondeur pour qu'il soit beau. On l'a fait baigner et tout. Et à deux heures, trois de ses amis étaient ici avec un ignoble vieux paquet d'offres et ils l'ont emmené. Il va sûrement revenir dans un état affreux. C'est son anniversaire après tout. Un anniversaire. Allons, venez. Je vais vous présenter à des filles charmantes. Colin voyait par l'embrasure de la double porte les garçons et les filles. Une douzaine dansaient. La plupart debout les uns à côté des autres restaient les mains derrière le dos par paire du même sexe et échangeaient des impressions peu convaincantes d'un air peu convaincu. Vous avez une robe ravissante. C'est une petite robe toute simple. Vous l'aimez ? Elle est très ravissante. Peut-on passer la main à travers les barreaux sans s'être mordue ? Ne vous y fiez pas trop. Oh tiens ! Alice et Chic sont déjà là ? Oui, venez, je vous présente. Colin, voici Chic et Alice et Alice, elle est assez chic et là c'est... Non, 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 non. Présentez-moi surtout celle-là, là-bas. Voulez-vous être au stage à la fin ? C'est Colin. Colin, je vous présente Chloé. Colin avala sa salive. Sa bouche lui faisait comme du gratouillis de beignets brûlés. Bonjour. Bonjour. Êtes-vous arrangé par Duke Ellington ? Et puis il s'enfuit parce qu'il avait la conviction d'avoir dit une connerie. Chic le rattrapa par un pan de sa veste. Où as-tu comme ça ? Tu ne vas pas t'en aller déjà. Il tira de sa poche un petit livre relié en marocain rouge. C'est l'original du paradoxe sur le dégueulis de Parthre. Tu l'as trouvé quand même ? Il se rappela qu'il s'enfuyait et s'enfuit. Alors ? Vous vous en allez sans avoir dansé une seule petite fois avec moi ? Excusez-moi, je viens d'être idiot et ça me gêne de rester. Pourtant, quand on vous regarde comme ça, on est forcés d'accepter. Oh, Alice ! Oh, quoi, mon vieux Colin ? Oh, zut ! Zut, et brun et peste diable bouffre. Vous voyez la fille, là ? Chloé ? Vous la connaissez ? Je lui ai dit une stupidité et c'est pour ça que je m'en allais. N'est-ce pas qu'elle est jolie ? Chloé avait les lèvres rouges, les cheveux bruns, l'air heureux et sa robe n'y était pour rien. J'oserais pas. Et puis il lâcha Alice et elle a invité Chloé, elle le regarda, elle riait et mit la main droite sur son épaule, il sentait ses doigts frais sur son cou, il réduisit l'écartement de leurs deux corps par le moyen d'un raccourcissement du biceps droit transmis du cerveau le long d'une paire de nerfs crâniens choisis judicieusement. Chloé le regarda encore, elle avait les yeux bleus, elle agita la tête pour repousser en arrière ses cheveux frisés et brillants et appliqua d'un geste ferme et déterminer sa tempe sur la joue de Colin. Il se fit un abondant silence alentour et la majeure partie du reste du monde se mit à compter pour du beurre. On entend Chloé de Duke Ellington. C'est exactement vous. Est-ce que tu la reverras ? Je ne sais pas. Colin et Chique étaient attablés devant la dernière création de Nicolas. Un courge au noix. Je ne sais pas quoi faire. Songe que j'ai trouvé aujourd'hui une édition du choix préalable avant le haut le cœur de Partres. Tu sais, c'est une fille très bien élevée. Sur rouleau hygiénique. Non dentelée. La dernière fois chez Isis, elle avait bu beaucoup de champagne. Ça lui allait très bien. Elle est très jolie. J'ai besoin de Partres. Je suis collectionneur. Je ne peux pas m'en passer. Ça me coûte très cher mais il me faut tout ce qu'il a fait. Mais il n'arrête pas d'en faire. C'est terrible. Je suis à la fois désespéré et horriblement heureux. C'est très agréable d'avoir envie de quelque chose à ce point-là. Je voudrais être couchée dans de l'herbe un peu rôtie avec de la terre sèche et du soleil. Tu sais, de l'herbe jaune comme de la paille et cassante avec des tas de petites bêtes et de la mousse sèche aussi. On se met à plat ventre et on regarde. Il faut une haie avec des pierres et des arbres tout ordu et de petites feuilles. Ça fait un bien considérable. Et Chloé ? Et Chloé, naturellement. Chloé dans l'idée. Reprends un peu de sauterne. Oui, merci. Pain d'Adana dans une crème d'orange. Merci, Nicolas. À votre avis, qu'est-ce que je peux faire pour revoir une jeune fille dont je suis amoureux ? Mon Dieu, monsieur, le cas peut évidemment se présenter. Je dois avouer à monsieur que cela ne m'est jamais arrivé. Évidemment. Vous êtes bâti comme Johnny Westmuller. Mais ce n'est pas la règle générale. Je remercie, monsieur, de cette appréciation qui me va droit au cœur. Je conseille à monsieur de s'efforcer de recueillir par le truchement de la personne chez qui monsieur a rencontré la personne dont la présence paraît manquaire à monsieur certaines informations sur les habitudes et fréquentations de cette dernière. Je crois, Nicolas, qu'il y a là une possibilité. En effet. Ce garçon est inappréciable. Oui. Il se fait faire la cuisine. Il bure encore du sauterne. Un énorme gâteau. C'est un dessert supplémentaire. Il est trop beau. On va attendre un peu. La tente est un prélude sur le mode mineur. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Je ne sais pas. C'est une pensée inopinée. Je suis sûr que si on en boit assez, Chloé va venir tout de suite. Ça n'est pas prouvé. Tu me provoques ? Une fois n'est pas coutume, je crois qu'on peut finir la bouteille. Si on coupait le gâteau ? Je vais essayer quelque chose. Écoute. Colin était tout pâle. Il n'osait pas couper le gâteau. Je n'ose pas couper le gâteau. Un nouvel article de Partre. Et un rendez-vous avec Chloé. Colin, debout au coin de la place avec un grand P, attendait Chloé. Je ne sais pas que faire avec Chloé. Peut-être l'emmener dans un salon de thé ? Mais l'atmosphère en est d'ordinaire plutôt déprimante. Et les dames goinfres de 40 ans qui mangent 7 gâteaux à la crème en détachant l'auriculaire, je n'aime pas ça. Je ne conçois la goinfrerie que pour les hommes. Chez qui elle prend tout son sens sans leur enlever leur dignité naturelle. Pas au cinéma, elle n'acceptera pas. Pas au député de Rome, elle n'aimera pas ça. Pas aux courses de voie, elle aura peur. Pas à l'hôpital Saint-Denis. Oui, c'est défendu. Pas au musée du Louvre, il y a des satires derrière les chérubins syriens. Pas à la gare Saint-Lazare, il n'y a que des brouettes et pas un seul train. Bonjour. Vous avez l'air bien embarrassée. Offrez-moi le bras. Vous n'êtes pas dégourdi aujourd'hui. Ça allait mieux la dernière fois. Vous vous moquez de moi, c'est pas charitable. Vous êtes content de me voir ? Oui. Oh, un nuage rose qui nous entoure. On ne nous voit plus, mais nous, on les voit. C'est un peu transparent, méfiez-vous. Ça ne fait rien, on se sent mieux tout de même. Que voulez-vous faire ? Juste se promener. Ça vous ennuie ? Dites-moi des choses, alors. Je ne sais pas de choses assez bien. Si nous allions nous promener au bois ? C'est une très bonne idée. Il n'y aura personne. Ce n'est pas pour ça. Nous ne quitterons pas les grandes allées. Dans les petites, on se mouille les pieds. On va prendre le souterrain. Le banc paraissait un peu humide et vert foncé. Malgré tout, cette allée n'était pas très fréquentée et il n'était pas mal. Vous n'avez pas froid ? Non. Mais je veux bien me rapprocher tout de même. Il mit son bras autour de la taille de Chloé. J'aime être avec vous. Chloé ne dit rien et se rapprocha imperceptiblement. Colin lui parla presque à l'oreille. Vous ne vous ennuyez pas ? Chloé fit nom de la tête et Colin se rapprocha encore à la faveur du mouvement. Je... Je... Et à ce moment, comme par erreur, elle tourna la tête et Colin lui embrassa les lèvres. Ça ne dura pas très longtemps, mais la fois d'après, c'était beaucoup mieux. Alors il fourra sa figure dans le cou de Chloé et il restait là sans rien dire. Bonsoir. 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 Bonsoir, Sophie. Vous êtes gentil d'être venue à Lise. Pourtant, vous serez la seule fille. Ça ne fait rien. Chique est d'accord. Chloé n'est pas à Paris. Elle est partie trois semaines avec des relatifs dans le midi. Oh, tu dois être très malheureux. Je n'ai jamais été plus heureux. Je voulais vous annoncer mes fiançailles avec elle. Je te félicite. Qu'est-ce qu'il y a, vous deux ? Ça n'a pas l'air de carburé fort. Il n'y a rien. C'est Chique qui est bête. Mais non, ne l'écoute pas, Colin. Il n'y a rien. Vous dites la même chose et vous n'êtes pas d'accord. Donc, il y en a un des deux qui ment. Ou bien tous les deux. Bon, venez. On va dîner tout de suite. Asseyez-vous. Alize, venez à côté de moi. Bon, vous allez me dire ce qu'il y a. Chique et bête. Il dit qu'il a tort de me garder avec lui puisqu'il n'a pas d'argent pour me faire vivre bien et il a honte de ne pas m'épouser. Je suis un salaud. Je ne sais pas quoi vous dire. Ce n'est pas surtout l'argent. C'est que les parents d'Alize ne voudront jamais que je l'épouse. Mais ils auront raison. Il y a une histoire comme ça dans un des livres de Partres. C'est un livre excellent. Vous ne l'avez pas lu, Colin ? Voilà comme vous êtes. Je suis sûr que tout votre argent continue à y passer. C'est ma faute. Alize ne dépense plus rien pour Partres. Elle ne s'en occupe presque plus depuis qu'elle vit avec moi. Je t'aime mieux que Partres. Tu es gentil. Je ne te mérite pas. Mais c'est mon vice collectionner Partres et malheureusement un ingénieur ne peut pas se permettre d'avoir tout. Je suis désolé. Je voudrais que tout aille bien pour vous. Vous devriez déplier votre serviette. Il y avait sous celle de Chique un exemplaire relié mime ou fait du vomi. et sous celle d'Alize une grosse bague d'or en forme de nausée. Tu es un chic type. Je ne sais pas comment te remercier. D'ailleurs, tu sais très bien que je ne peux pas te remercier comme je le voudrais. Vous êtes vraiment en beauté ce soir. Quel parfum avez-vous ? Chloé se parfume à l'essence d'orchidée bidistillée. Je n'ai pas de parfum. C'est naturel. C'est merveilleux. Vous sentez la forêt avec un ruisseau et des petits lapins. Parlez-nous de Chloé. Les hors-d'oeuvre. Bonjour Nicolas. Tu vas bien ? Oui. Tu ne m'embrasses pas ? Ne vous gênez pas Nicolas. Même vous nous feriez un grand plaisir en dînant avec nous. Oui, dîner avec nous. Monsieur me plonge dans la confusion. Je ne puis m'asseoir à sa table dans cette tête. Écoutez Nicolas, allez-vous changer si vous voulez mais je vous intime l'ordre de dîner avec nous. Je remercie monsieur. Je vais me changer. Alors ? Chloé ? Servez-vous. Je ne sais pas ce que c'est mais ça doit être bon. Tu nous fais languir. Je vais épouser Chloé dans un mois et je voudrais que ce soit demain. Vous avez de la chance. Écoute Chique, veux-tu de mon argent ? Alice regarda Colin avec tendresse. Il était si gentil qu'on voyait ses pensées bleues et mauves s'agiter dans les veines de ses mains fines. Je ne crois pas que cela serve. Tu pourrais épouser Alice. Ses parents ne veulent pas et je ne veux pas qu'elle se fâche avec eux. Elle est trop jeune. Je ne suis pas si jeune. Ce n'est pas cela qu'il veut dire. Écoute Chique, j'ai cent mille doublezons. Je t'en donnerai le quart et tu pourras vivre tranquillement. tu continueras à travailler et comme ça, ça ira. Je ne pourrai jamais te remercier assez. Ne me remercie pas. Ce qui m'intéresse et d'ailleurs, je ne le dirai que deux fois, ce n'est pas le bonheur de tous les hommes, c'est celui de chacun. Ce n'est pas le bonheur de tous les hommes, c'est celui de chacun. Nicolas, comme tu es smart. Comment ça va, ma nièce ? Toujours belle. Bien à table. Bonjour les amis. Enfin, vous vous décidez à parler normalement. Bien sûr, je peux aussi. Mais dis-moi, si on se tutoyait tous les quatre ? D'accord. On prend des hors d'oeuvre. Les gars, est-ce que vous voulez être mes garçons d'honneur ? C'est entendu. Mais il ne faudra pas nous accoupler avec des filles horribles. Le coup est classique et bien connu. Je compte demander à Alize et Isis d'être les filles d'honneur et aux frères des marais d'être les pédérastes d'honneur. Convenu. Alize, va à la cuisine et rapporte le plat qui est dans le four. Ça doit être prêt maintenant. Ce sera une très belle noce. Ce sera une très belle noce. C'est demain. Demain matin. Tous mes amis seront là. Chloé, vos lèvres sont douces. Vous avez un teint de fruit. Vos yeux voient comme il faut voir et votre corps me fait chaud. Chloé, il me faudra des mois et des mois pour que je me rassasie des baisers à vous donner. Il faudra des ans de moi pour épuiser les baisers que je veux poser sur vous. Sur vos mains, sur vos cheveux, sur vos yeux, sur votre cou. Chloé, je voudrais sentir vos seins nus sur ma poitrine, mes deux mains croisées sur vous, vos bras autour du cou, votre tête parfumée dans le creux de mon épaule et votre peau palpitante et l'odeur qui vient de vous. Quand vous êtes loin de moi, je vous vois dans cette robe avec des boutons d'argent. Mais quand la portiez-vous donc ? Non, pas la première fois. C'était le jour de rendez-vous. Sous votre manteau lourd et doux, vous l'aviez contre votre corps. Je voudrais des masses de fleurs pour Chloé. Portez-les demain matin et puis portez-en chez moi qu'il y en ait plein d'autres chambres. Des lisses, des glaïeules blancs, des roses et des tas d'autres fleurs blanches. et mettez aussi, surtout, un gros bouquet de roses rouges. pour Chloé. Sous-titrage ST' 501 Colin était étendu à plat ventre, les bras autour du traversin et bavait comme un vieux bébé. Chloé se mit à rire et s'agenouilla à côté de lui pour le secré vigoureusement. Il se réveilla, se souleva sur les poignets, s'assit et l'embrassa avant d'ouvrir les yeux. Chloé se laissait faire avec une certaine complaisance et le guidait vers les places de choix. Elle avait une peau embrée et savoureuse comme de la pâte d'amande. La souris grise, un moustache noir, vint les avertir que Nicolas attendait. Ils bondirent hors du lit, firent promptement leurs toilettes, mirent leurs costumes assortis et se ratèrent vers la cuisine. La souris les suivit et s'arrêta dans le couloir. Elle voulait voir pourquoi les soleils n'entraient pas aussi bien que d'habitude et les engueulaient à l'occasion. Alors, vous avez bien dormi ? Très bien. Elle se laissa tomber sur une chaise car elle avait du mal à se tenir debout. Et toi ? Il glissa et se retrouva assis par terre sans faire aucun effort pour se rattraper. Moi, j'ai raccompagné Izzy chez elle et comme il se doit, elle m'a fait boire. Ses parents n'étaient pas là ? Non, il y avait juste ses deux cousines et elles ont absolument voulu que je reste. Elles avaient quel âge ? Je ne sais pas mais au toucher, je donnerai 16 ans à l'une et 18 ans à l'autre. Et t'as passé la nuit là-bas ? Elles étaient toutes les trois un peu éméchées alors j'ai dû les mettre au lit. Le lit d'Izzy, c'est très grand. Il y avait encore une place. Je n'ai pas voulu vous réveiller alors j'ai dormi avec elle. Ah, dormi ? Le lit devait être très dur parce que tu as bien une mauvaise mine. Bon, écoutez, goûtez ça. Ce sont des abricots fourrés aux dates et aux pruneaux dans un sirop onctueux et caramélisé sur le dessus. Est-ce que tu pourras conduire ? J'essaierai. C'est bon. Prends-en avec nous, Nicolas. Je préfère quelque chose de plus remontant. Du vin blanc, une cuillerée de vinaigre, cinq jaunes d'oeufs, deux huîtres et 100 grammes de viande hachée avec de la crème fraîche et une pincée d'hyposulfide de soude. Alors ? Ça va ? Tu n'as pas mal au ventre ? Pas du tout. Nicolas. C'est fini. On peut s'en aller. Pourquoi est-ce que tu me passais par là ? C'est un raccourci. Ne t'inquiète pas, Nicolas s'est conduit. Veux-tu que je mette les glaces jaunes ? Mets quelques couleurs. Regarde, Colin. Qu'est-ce que c'est que cette bête écailleuse ? Je ne sais pas. Ça... Ça n'a pas l'air méchant. C'est un des hommes qui entretiennent les lignes électriques. Ils sont habillés comme ça pour que la boue n'entre pas jusqu'à eux. C'était... C'était très laid. N'aie pas peur, ma clouée. C'était juste un homme. Bouh, fumée, vapeur blanche, cuivre, poussière, four. D'un coup, la voiture se retrouve en plein milieu des mines de cuivre. Feu, machine, wagon électrique, cuivre en fusion. Quel travail terrible ! C'est assez bien payé. Ils ne nous aiment pas. Allons-nous vendre ici. Ils travaillent. Ce n'est pas une raison. Pourquoi sont-ils si méprisants ? Ce n'est pas tellement bien de travailler. On leur a dit que c'est bien. En général, on trouve ça bien. En fait, personne ne le pense. On le fait par habitude pour ne pas y penser, justement. En tout cas, c'est idiot de faire un travail que des machines pourraient faire. Il faut construire les machines. Qui le fera ? Ah ! Évidemment, pour faire un oeuf, il faut une poule. Mais une fois qu'on a la poule, on peut avoir des tas d'oeufs. Il vaut donc mieux commencer par la poule. Il faudrait savoir qui empêche de faire des machines. S'ils avaient le temps de construire des machines, après, ils n'auraient plus besoin de rien faire. Ce que je veux dire, c'est qu'ils travaillent pour vivre au lieu de travailler à construire des machines qui feraient vivre sans travailler. C'est compliqué. Non, c'est très simple. Mais tu crois qu'ils n'aimeraient pas mieux rester chez eux et embrasser leur femme et aller à la piscine et au divertissement ? Non, parce qu'ils n'y pensent pas. Mais alors, ils sont bêtes. Oui, ils sont bêtes. C'est pour ça qu'ils sont d'accord avec ceux qui leur font croire que le travail, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça leur évite de réfléchir et de chercher à progresser et à ne plus travailler. Parlons d'autre chose. C'est épuisant, ces sujets-là. Dis-moi si tu aimes mes cheveux. Je t'ai déjà dit... Je t'ai déjà dit que je t'aimais bien en gros et en détail. Alors, détail. Le ciel s'était dégagé, la campagne était magnifique. Monsieur désire-t-il que nous descendions ici ? L'auto s'était arrêtée devant un hôtel au bord de la route. C'était la bonne route, lisse, moirée de reflets photogéniques avec des arbres parfaitement cylindriques des deux côtés, de l'herbe fraîche, du soleil, des vaches dans les champs, des barrières vermoulues, des haies en fleurs, des pommes au pommier et des feuilles mortes en petit tas avec de la neige de place en place. Oui, descendons ici. Aussi bien, nous n'arriverons pas au sud aujourd'hui. Notre véhicule est passablement souillé. C'est toute cette boue que nous avons traversée. Ça ne fait rien. On va la faire laver à l'hôtel. Nicolas, entre et va voir s'ils ont des chambres et de quoi se nutritionner. Très bien, monsieur. Le soleil cuisait doucement les pommes tombées et les faisait éclore en petits pommiers verts et frais qui fleurissaient instantanément et donnaient des pommes plus petites encore. À la troisième génération, on ne voyait plus guère qu'une sorte de mousse verte et rose où des pommes minuscules roulaient comme des billes. Nicolas revint. Petit cuban et la toilette en désordre. Ils t'ont mis dehors ? Non, monsieur. Ils peuvent recevoir monsieur et madame et s'occuper de la voiture. Que t'est-il arrivé ? Le patron n'est pas là. J'ai été reçu par sa fille. Arrange-toi, tu n'es pas correct. Je prie monsieur de m'excuser, mais j'ai pensé que deux chambres valaient un sacrifice. Va te mettre en civil et recommence à parler normalement. Tu me mets les nez en bobine. Chloé s'arrêta pour jouer avec un petit tas de neige. Les flocons doux et froid restaient blancs et ne fondaient pas. Regarde comme elle est jolie. Mais tu as tort de toucher ça. Tu vas avoir froid. Oh non. Elle se mit à tousser comme une étoffe qui se déchire. Ne tousse pas comme ça, tu me fais mal. Je n'aime pas cette neige. Je prie monsieur de m'excuser pour la liberté de ce langage. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, ma Chloé ? S'embrasser. Sûr ? Mais après ? Après, je ne peux pas le dire tout haut. Bon, mais après ? Après, il sera l'heure de déjeuner. Prends-moi dans tes bras, j'ai froid. C'est cette neige. Hum. Dès le début de la rue, la foule se bouscule pour accéder à la salle où Jean Sol donne sa conférence. Les gens utilisent les ruses les plus variées pour déjouer la surveillance du cordon sanitaire chargé d'examiner la validité des cartes d'invitation. Car on en a mis en circulation de fosses par dizaines de milliers. Une loge spéciale dans laquelle trône la Duchesse de Beauvoir et sa suite attire les regards d'une foule presque exsangue et insulte par son luxe de bonne alloi au caractère provisoire des dispositions personnelles d'un rang de philosophe monté sur client. L'heure de la conférence va sonner et la foule devient fébrile. Mais Jean Sol approche. Des sons de trompe d'éléphants se font entendre dans la rue et... Au loin, la silhouette... Vieux chic, vous êtes séduisant possible dans cet uniforme vert foncé de concierge. Oui, j'ai obtenu du concierge le droit de le remplacer et pour rendre ce remplacement possible et briser la jambe du dit concierge avec un aspect de rechange. C'est battre. Tu te rappelles ? Oui, c'est sous cette estrade qu'on s'est connus. Vous étiez là-dessous ? Oui, c'était très agréable. Je le crois. Mon Dieu chic, qu'est-ce que c'est que cette grosse caisse noire à côté de laquelle vous êtes assis ? C'est un enregistreur. Je l'ai acheté en prévision de la conférence. Oh, quelle bonne idée ! Comme ça, on n'aura pas besoin d'écouter. Oui, et en rentrant, on pourra l'écouter toute la nuit si on veut. Mais on ne le fera pas pour ne pas abîmer les disques. Je les ferai doubler avant et peut-être que je demanderai à la maison le cri du patron de m'en sortir un tirage commercial. Ça a dû vous coûter très cher ? Non, ça n'a pas d'importance. Chut, je ne sais pas que la liberté ne crée pas d'infinitude. J'ai mis mon micro avec ceux de la radio officielle qui sont sur la table. Ils ne s'en apercevront pas. On entend tout d'abord le petit et les obturateurs. La contagion s'exprime. Merveilleux. Ne cherchez pas à tout piger et on écoutera l'enregistrement à loisir. Surtout qu'ici, on n'entend rien. Il ne fait pas plus de bruit qu'une souris. Au fait, avez-vous des nouvelles de Chloé ? J'ai reçu le lettre d'elle. Sont-ils enfin arrivés ? Oui. Ils ont réussi à partir mais ils vont abréger leur séjour là-bas car Chloé n'est pas très bien portante. Et Nicolas ? Il va bien. Chloé me dit qu'il s'est horriblement mal tenu avec toutes les filles des hôteliers chez qui ils se sont arrêtés. Il est bien, Nicolas. Je me demande pourquoi il est cuisiné. Oui, c'est drôle. Pourquoi ça ? Je trouve ça mieux que d'être collectionneur de parcs. Mais Chloé n'est pas gravement malade. Ça a dit non ? Elle ne me dit pas ce qu'elle a. Elle a mal dans la poitrine. Elle est si jolie, Chloé. Je ne peux pas me figurer qu'elle soit malade. Cette conférence est remarquable. Enfin, quand seront-ils là ? Demain ou après-demain. Cela fait si longtemps qu'on ne les a vus. Oui, depuis leur mariage. C'était si réussi, ce mariage. Eh oui, c'est ce soir-là que Nicolas t'a raccompagné. Oui. J'étais avec mes deux cousines, je me souviens. Il nous a... La totalité du plafond s'abattit dans la salle. Une poussière épaisse s'éleva. Dans les plâtrats, des formes blanchâtres s'agitaient, titubaient et s'effondraient, asphyxiés par le nuage lourd qui planait au-dessus des débris. Partre s'était arrêté et riait de bon cœur en se tapant les cuisses, heureux de voir tant de gens engagés dans cette aventure. Il avala une grande boulet de poussière et se mit à tousser comme un fou. Chic, fébrile, tournait des boutons sur son enregistreur et coupa le courant juste au moment où une sale bête pleine de pâtes allait sortir du moteur. Qu'est-ce que je fais ? Il est bloqué ? C'est la poussière dans le micro. Partre maintenant boit à même la carafe et se prépare à s'en aller car il vient de lire sa dernière feuille. Je vais lui offrir de sortir par là. Filez devant, je vous rejoins. En passant dans le couloir, Nicolas s'arrêta, les soleils entraient décidément mal. Les carreaux de céramique jaune paraissaient ternis et voilés d'une légère brume et les rayons, au lieu de rebondir en gouttelettes métalliques, s'écrasaient sur le sol pour s'étaler en flaques minces et paresseuses. Les murs pommelés de soleil ne brillaient plus uniformément comme avant. Les souris ne paraissaient pas spécialement gênés par ce changement sauf la grise à moustache noire dont l'air profondément ennuyé frappait des labors. Tu n'es pas contente ? Moi non plus, je ne comprends pas. C'est probablement l'atmosphère qui devient corrosive. La souris croisa les bras et se mit à mâchonner d'un air absent puis recracha précipitamment en sentant le goût du chewing-gum pour chat. Le marchand s'était trompé. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui, Chloé ? Oui. Est-ce qu'on déjeune tôt ou tard ? J'aimerais sortir avec vous deux et Isis et Chic et Alize et aller à la patinoire et dans les magasins et dans une surprise partie et m'acheter une bague verte à système. Bon, alors je vais me mettre tout de suite à ma cuisine. Je vais passer prendre de l'argent dans mon coffre à double-son. Je téléphone. Eh bien la souris, tu arrives. Là où tu as gratté avec tes mains, le carreau brille à nouveau. C'est remarquable. Oh, tu t'es fait mal ? Eh bien, laisse ça après tout, il y a encore ici beaucoup de soleil. Viens, je vais te penser. 35 000, double-son. Sur 100 000, j'en ai donné 25 000 à Chic, 15 000 pour la voiture, 5 000 pour la cérémonie. Le reste à filer tout naturellement, c'est normal. Salut ! Colin ? Dis à Nicolas de faire des sandwiches, qu'on part tout de suite. je leur ai donné rendez-vous chez Isis. Nicolas, ne fais pas la cuisine, seulement des sandwiches, on va partir tout de suite. Bon, je m'habille. Qu'est-ce que nous allons faire d'abord ? Aller dans les magasins, je n'ai plus une seule robe. Tu ne veux pas aller chez les sœurs Calotte comme d'habitude ? Non, je veux aller dans les magasins et m'acheter des robes toutes faites et des choses. Tu as bonne mine, ma Chloé. Je croyais que tu étais malade, ça me rassure. Je vais mieux. Nicolas et Colin m'ont très bien soigné. Elle a mangé la moitié de la tarte au poulet. Ça m'a bien fait plaisir, celle-là n'était pas de gouffée. Comment vont vos cousines ? Elles me demandent de vos nouvelles tous les deux jours. Ce sont de charmantes filles. Mais vous êtes plus fermes. Oui. Et ce voyage ? Sauf la neige, c'était bien. C'était très froid, cette neige. Alors, où va-t-on ? Je peux vous résumer la conférence de Partres si vous voulez. Vous voulez qu'on aille tout de suite à la patinoire ? Non, on va dans les magasins. Mais si les hommes veulent aller patiner, c'est une idée. Eh bien oui, pourquoi pas ? Je les accompagnerai dans les magasins pour faire quelques achats. Colin et Chic patinaient depuis une heure quand soudain, une voix caverneuse se fit entendre dans tous les haut-parleurs et pria M. Colin de bien vouloir passer au contrôle car on le demandait au téléphone. Allô ? Il eut l'air étonné. Puis il devint brusquement, couleur de glace. Est-ce grave ? Chut. J'arrive. Qui y a-t-il ? Chloé. Elle est malade. Grave ? Je sais pas. Elle a eu une syncope. Où vas-tu ? Chez moi. Il court de toutes ses forces et les gens devant ses yeux s'inclinent lentement pour tomber comme des quilles allongées sur le pavé avec un clapotement mou comme un grand carton qu'on lâche à plat et Colin court, court. L'angle aiguë de l'horizon serré entre les maisons se précipite vers lui. Sous ses pas, il fait nuit, une nuit droite noire, amorphe et inorganique et le ciel est sans teinte, un plafond, un angle aiguë de plus. Il court vers le sommet de la pyramide, arrêté au cœur par des sections de nuit moins noire. Mais il y a encore trois rues avant la sienne. Chloé reposait, très claire, sur le beau lit de leur noce. Elle avait les yeux ouverts mais respirait mal. Alice était avec elle, ici c'est des Nicolas qui préparait, d'après gouffé, un reconstituant certain et la souris grise broyait de ses dents aiguës des graines d'herbe à décoction pour le breuvage de chevet. Mais il ne le sait pas, il court, il a peur. Pourquoi ça ne suffit pas de toujours rester ensemble ? Il faut encore qu'on ait peur. Peut-être est-ce un accident ? Une auto l'a écrasée ? Elle serait sur son lit et je ne pourrais pas la voir. Il m'empêcherait d'entrer. Mais vous croyez donc peut-être que j'ai peur de ma Chloé ? Je la verrai malgré vous. Mais non, Colin, n'entre pas. Elle est peut-être blessée seulement. Alors il n'y aura rien du tout. Demain, nous irons au bois pour revoir le banc. J'avais sa main dans la mienne et ses cheveux près des miens. Son parfum dans l'oreiller. Je prends toujours son oreiller. Nous nous battrons encore le soir. Le mien, elle le trouve trop bourré. Il reste tout rond sous sa tête et moi je le reprends après. Il sent l'odeur de ses cheveux. Jamais plus je ne sentirai la douce odeur de ses cheveux. Le trottoir se dressa devant lui. Il le franchit d'un banc de géant. Il était au premier étage, il monta, il ouvrit la porte et tout était calme et tranquille. Pas de gens noirs, pas de religieux, la paix des tapis aux dessins gris-bleux. Ce n'est pas grand-chose. Mais de la musique, mon Colin. Mais des airs que tu aimes. À l'endroit où les fleuves se jettent dans la mer, ils se forment une barre difficile à franchir et de grands remous écumeux où dansent les épaves. Entre la nuit du dehors et la lumière de la lampe, les souvenirs reflués de l'obscurité se heurtaient à la clarté et tantôt immergés, tantôt apparents, montraient leur ventre blanc et leur dos argentés. Bonjour, je suis le professeur Mange-Manche. Le professeur Mange-Manche était vêtu de noir et portait une chemise d'un jaune éclatant. Physiologiquement, le noir sur fond jaune correspond au contraste minimum. J'ajoute que ce n'est pas fatigant pour la vue et que ça évite d'être écrasé dans la rue. Certains voulaient vous me suivre ? Je ne sais pas, j'hésite. Qui est malade ? Chloé. Ah, ça me rappelle un nerf. Oui, c'est celui-là. Bon, allons-y, vous auriez dû me le dire plus tôt. Qu'est-ce qu'elle a ? Je ne sais pas. Moi non plus, maintenant je peux bien vous le dire. Mais vous allez le savoir. Ça se peut, encore faudrait-il que je l'examinasse. Venez donc. Mais oui. Faites attention, on entre en serrant. Oui, oui, j'ai l'habitude, elle est enceinte. Mais non. Vous êtes idiot, la chambre est ronde. Toute ronde ? Vous avez joué un disque des Linton alors ? Oui. J'en ai aussi chez moi, vous connaissez ? Slap Happy ? Je préfère... Allez, suivez-moi. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Mon Dieu. Mon foie me fait souffrir par moments. Vous savez ce que c'est ? Euh, non. Bien entendu, vous n'avez certainement pas le foie malade. Un peu chaud, hein ? Ah, je ne me rends pas compte. Oui, mais c'est un tort. Je vais vous ausculter si ça ne vous ennuie pas. Je vous en prie. Comptez. Un, deux, trois, quatre... Bah, ça ne va pas après 26 et 27. Euh, oui. Excusez-moi. Ça me suffit, d'ailleurs. Vous toussez ? Oui. Qu'est-ce qu'elle a, docteur ? C'est grave ? Euh, elle a quelque chose au poumon droit, mais je ne sais pas ce que c'est. Alors ? Alors, il faudrait qu'elle vienne chez moi pour un examen plus perfectionné. Je n'aime pas beaucoup qu'elle se lève, docteur. Si elle se trouve mal, comme cet après-midi... Non, ce n'est pas grave, ça. Je vais vous donner une ordonnance. Il faudra la suivre. Bien sûr, docteur. Ne toussez pas ! Ne tousse pas, mon chéri. Je ne peux pas m'en empêcher. Quand devons-nous aller vous voir, docteur ? Dans trois jours. Il faut que je mette mes appareils en état. Mais vous ne vous en servez pas, d'habitude ? Non, je préfère de beaucoup construire des modèles réduits d'avions, mais on vient tout le temps me relancer, alors je suis sur le même depuis un an et je ne peux pas trouver le temps de le terminer. C'est exaspérant, à la fin. Sans doute. Sur ce, je vous quittais. Votre installation est spéciale. Excusez-moi. Et puis, cette pièce sphérique a quelque chose de déprimant. Essayez de passer Slap Happy, ça la fera probablement revenir en place. Ou alors, rabotez-la. C'est entendu. Accepteriez-vous un petit apéritif ? Va pour. Au revoir, mon petit. Au revoir, docteur. Vous avez une jolie femme. Oui. Allons, allons. Vous me mettez dans une situation embarrassante. Il va falloir que je vous console. tenez. Cette photo. Regardez. C'est la mienne. La vôtre ? Ma femme. Ça y est, ça ne rate jamais. Ils rigolent tous. Mais on va qu'est-ce qu'elle a de si marrant. Je ne sais pas. Vous êtes tous les mêmes. Vous croyez que les femmes ont besoin d'être jolies ? Alors, cet apéritif. Ça vient ? Colin lisait une histoire à Chloé. C'était une histoire d'amour. Et ça finissait bien. En ce moment, l'héros et l'héroïne s'écrivent des lettres. Pourquoi c'est si long ? Ça va bien plus vite d'habitude. Tu as l'habitude de ces choses-là, toi ? Non, je n'ai pas l'habitude, mais il me semble que... Tu as raison, ma Chloé. Embrasse-moi. Tu n'es pas dégoûtée d'avoir embrassé un vilain marré comme moi ? C'est vrai que tu n'es pas beau. C'est pas ma faute, je ne dors pas assez. Mon Colin, embrasse-moi. Calme, ma Chloé. J'ai mal. Ça ne va pas du tout, je suis toute flasque. C'est Loli qui t'a fatiguée. Non, ce sont les pilules. Je suis bien comme ça. Reste contre moi. Ça fait si longtemps qu'on n'aura pas couché ensemble. Non, il ne faut pas. Si, il faut. Embrasse-moi. Je suis ta femme, oui ou non ? Oui, mais tu ne vas pas bien. C'est pas ma faute. Sa bouche frémit un peu, comme si elle allait pleurer. Colin s'approcha d'elle et l'embrassa très doucement. Encore ? Pas seulement ma figure. Tu ne m'aimes plus alors ? Tu ne veux plus de femme ? Oui, encore ? Qu'est-ce qu'il y a ici ? Il fait moins jour que d'habitude. Sûrement pas, il y a beaucoup de soleil. Si, je me rappelle bien, le soleil venait jusqu'à ce dessin-là du tapis. Et maintenant, il devient seulement là. Ça dépend de l'heure. Mais non, ça ne dépend pas de l'heure puisque c'était la même heure. On regardera demain à la même heure. Je suis contente, il y a du soleil et ça sent bon les arbres. Sûre ? C'est le printemps ? Oui. Ne tousse pas, ma Chloé. Non, mon col. Et un peu de temps passe ça. Qu'est-ce qu'elle a ? Ça ne pouvait pas être pire. Pardonne-moi, ma Chloé, je suis un monstre. On va te guérir. Ce que je voulais dire, c'est qu'il ne pouvait rien arriver de pire que de te voir malade, quelle que soit la maladie. Qu'est-ce qu'elle a ? Je peux faire quelque chose ? Ce nénuphar, où est-elle pu attraper ça ? Elle a un nénuphar. Dans le poumon droit. Le professeur croyait au début que c'était simplement quelque chose d'animal. Mais c'est ça. On l'a vu sur l'écran. Il est déjà assez grand, mais enfin, on doit pouvoir en venir à bout. Oui. Le docteur veut qu'elle aille à la montagne. Il prétend que le froid tuera cette saleté. C'est sur la route qu'elle a attrapé ça. C'était plein d'un tas de dégoûtations de même genre. Il dit aussi qu'il faut tout le temps mettre des fleurs autour d'elle pour faire peur à l'autre. Pourquoi ? Parce que s'il fleurit, il y en aura d'autres. Mais on ne le laissera pas fleurir. Et c'est tout comme traitement ? Non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il ne faut pas qu'elle boive. Quoi ? Rien ? Non. Pas rien du tout quand même ? Deux cuillérés par jour. Deux cuillérés. Du temps passant encore. Il fait moins clair qu'avant ici. À quoi cela tient-il ? Je ne sais pas. Est-ce que le tapis n'était pas en laine avant ? Celui-là a l'air en coton. C'est le même. Non, je ne crois pas qu'il soit différent. C'est drôle. C'est drôle. On a l'impression que le monde s'étrique autour de soi. Oui, c'est ça. Chic m'a offert un tailleur. Il te va bien ? J'ai de la chance que la duchesse de Beauvoir ait juste les mêmes mesures que moi. Il est d'occasion. Chic voulait un papier qu'il y avait dans une des poches alors il l'a acheté. J'ai l'impression que je vieillis. Ça s'arrangera sûrement. J'aime tes cheveux. Allez, va voir Chloé. La soupe. Qu'est-ce que c'est que ça, Nicolas ? Une soupe au cube et à la farine de panouille. C'est super. Ah, vous avez trouvé ça dans Gouffet ? Pensez-vous, c'est une recette à deux pommies. Gouffet, c'est bon pour les snowbars et puis ils font un tel matériel pour ça. Vous avez ce qu'il faut. Quoi ? Il y a juste le gaz et un frisiploc comme partout. Qu'est-ce que vous imaginez ? Oh, rien. Tu vas prendre froid, couvre-toi. Non, il le faut, c'est le traitement. Quelle jolie fleur. Colin est en train de se ruiner. Oui. J'ai reçu une lettre du professeur Mange-Mange. Il me demandait beaucoup d'argent. Je crois que c'est un homme capable. Dis donc. Quoi ? Combien est-ce qu'il te reste des 25 000 double-ons que je t'avais donnés avant de partir en voyage ? Tu vas bientôt être guérie. Oui. Je pars demain avec Nicolas et la voiture. Et Colin ? Il reste. Enfin, il te reste bien 20 000 double-ons tout de même. C'est suffisant pour te marier. C'est que... C'est que quoi ? T'es pas le seul à avoir des ennuis d'argent. Je sais bien. Mais alors ? Est-ce qu'il grandit ? Le nénuphar ? Non. Je crois qu'il va partir. Alors tu es contente ? Oui. Mais j'ai soif. Alors il ne me reste plus que 3 200 double-ons. Mais qu'est-ce que tu en as fait ? J'ai acheté du partre. Tu sais, je ne vais pas me séparer d'Alise parce que je ne l'épouse pas. Oh ben... Je ne peux rien te dire. Ça te regarde après tout. C'est la vie, non ? S'arrêter ici, ici ? S'arrêter ici, ici ? Comment veux-tu ? Ça n'a pas le sens commun. C'est depuis quelque temps. Il n'y a rien à faire. Regarde. As-tu trouvé du travail ? Non. J'ai un rendez-vous tantôt et un demain. Et ton travail à toi ? Ils m'ont mis un autre poste. Mais c'est moins bien payé. On part-tu ? Pas loin, dans la montagne. Tu l'aimes bien, Chic ? Oui. Mais lui aime mieux ses livres. C'est peut-être vrai. Si je n'avais pas épousé Colin, j'aimerais tellement que ce soit toi qui vive avec lui. Et ton oncle ne peut plus te donner d'argent. Je ne pourrais pas lui en demander. il est mort. Tu ne m'avais pas dit ? Ça n'était pas intéressant. Tu as mal, ma pauvre. Oui. J'ai si soif. Je comprends. Si je t'embrassais, tu aurais moins soif ? Oui. Je ne sais pas ce qu'il y a. Est-ce que c'était comme ça, ici, avant ? Non. Les choses vont mal d'elles-mêmes. Comme tu as les lèvres fraîches. Ça s'arrangera. Probablement. Je ne crois pas. Alors. Eh bien, voilà. Que savez-vous faire ? J'ai appris l'érudiment. Je veux dire, à quoi passez-vous votre temps ? Le plus clair de mon temps, je le passe à l'obscurcière. Pourquoi ? Parce que la lumière me gêne. Ah. Vous savez pour quel emploi on demande quelqu'un, ici ? Non. Moi non plus. Il faut que je demande à mon sous-directeur. Mais vous ne me paraissez pas pouvoir remplir l'emploi. Pourquoi ? Je ne sais pas. N'approchez pas. Mais je n'ai pas bougé. Oui, 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 oui. On dit ça. Et puis... Allô, ici tout de suite. Quel âge avez-vous ? 21. C'est ce que je pensais. Entrez. Vous avez cassé une chaise. Oui, on peut la réparer. Vous savez réparer les chaises ? Je pense. Est-ce très difficile ? J'ai usé jusqu'à trois pots de colle de bureau sans y parvenir. Vous les paierez. Je les retiendrai sur vos appreintements. Je les ai fait retenir. Sur ce de ma secrétaire, ne vous inquiétez pas, monsieur le directeur. Est-ce pour réparer les chaises que vous cherchiez quelqu'un ? Sûrement. Je ne le rappelle plus bien. Mais vous ne pouvez pas réparer une chaise. Pourquoi ? Simplement parce que vous ne pouvez pas. Je me demande à quoi vous l'avez vu. En particulier parce que ces chaises sont irréparables et en général parce qu'ils ne me donnent pas l'impression de pouvoir réparer une chaise. Mais qu'est-ce qu'une chaise a à faire avec un emploi de bureau ? Vous vous asseyez par terre peut-être pour travailler ? Mais vous ne devez pas travailler souvent alors. Je vais vous dire, vous êtes un fainéant. Voilà, un fainéant. Nous ne pouvons en aucun cas engager un fainéant. Surtout quand nous n'avons pas de travail à lui donner. C'est absolument illogique. Pourquoi illogique ? Parce que ce qu'il faut donner à un fainéant, c'est justement pas de travail. C'est ça. Alors vous voulez remplacer le directeur ? Il est extraordinaire. Emmenez-le. Je vois bien pourquoi il est venu. Allez, vite, déguerpis, clampin. Va-t'en, suppos de satin. Vous êtes un vieux con. Que voulez-vous ? Voir vos livres. Voyez. Combien celui-là ? Vous l'avez trouvé ? Qu'y a-t-il d'extraordinaire ? Ouh là ! Je vous le demande. Oh là là ! Vous êtes un rigolo. Écoutez, expliquez-vous. Quand je pense que pour avoir cette empreinte de partre, j'ai dû lui offrir plusieurs fois le cahumet de la paix et apprendre la prestigitation pour le remplacer au dernier moment par le livre. Passons. Puisque vous le savez, c'est combien ? C'est pas cher. Mais j'ai mieux. Attendez-moi. Et voilà. Qu'est-ce que c'est ? Un pantalon à partre. Comment avez-vous fait ? Oh, profitez d'une conférence. Ça n'est même pas aperçu. Regardez, les brûlures de pipe, vous savez, c'est... J'achète. Quoi ? Attendez, parce que j'ai encore autre chose. Voilà. Une pipe avec la marque des dents de partre. Vous les reconnaîtrez aisément. Combien ? Et vous savez qu'en ce moment, il prépare une encyclopédie de la nausée en 20 volumes avec des photos. Et j'aurai des manuscrits. Mais je ne pourrai jamais. Mais... Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute ? Combien ? Pour ces trois choses-là. Mille doublesons. C'est mon dernier prix. J'en ai refusé douze cents hier. Et c'est parce que vous avez l'air soigneux. Hum ? C'est une belle pièce. J'essaie de vendre ce que j'ai de mieux. Ça doit vous faire de la peine. Les fleurs coûtent très cher et la vie à la montagne aussi. Mais si elle guérissait... ça serait si merveilleux. Ce n'est pas entièrement impossible tout de même. Non. Bien sûr. Mais il faut du temps. Oui. Et le soleil s'en va. Ça peut revenir. Je ne crois pas. Ça se passe en profondeur. Est-ce qu'il est garni votre pianoctel ? Oui. Tous les réceptacles sont pleins. Je joue assez bien du piano. On pourrait l'essayer. Vous connaissez du Duke Ellington ? Oui. Je vais vous jouer le blues du vagabond. Je le règle à combien ? Vous prenez trois chorus ? Oui. Bon. Ça fera... un demi-litre en tout. Ça va ? Parfait. Colin s'était assis par terre pour écouter. Adossé au pianoctel et il pleurait de grosses larmes elliptiques et souples qui roulaient sur ses vêtements et filaient dans la poussière. La musique passait à travers lui et ressortait filtrée. et l'air qui ressortait de lui ressemblait beaucoup plus à Chloé qu'au blues du vagabond. Votre pianoctel est un truc fantastique. Je vous en offre trois mille double-sons. Non, c'est trop. Deux mille, si vous voulez. J'insiste. Je ne peux pas vous le vendre trois mille. C'est un vol. Mais non. Je peux le revendre quatre mille la minute d'après. Vous savez bien que vous le garderez. Évidemment. Écoutez, coupons la poire en deux 2500 double-sons. Allons d'accord. Mais qu'est-ce qu'on va faire des deux morceaux de cette sacrée poire ? Voilà. Naturellement, vous viendrez écouter un coup avec moi de temps en temps. Promis. Maintenant, il faut que je m'en aille. Nicolas va m'engueuler. Alors ? Je l'ai vendu. 2500. Double-sons ? Oui. Inespéré. Je ne m'y attendais pas non plus. Tu regardais ton four ? Oui. Il est en train de se transformer en marmite à charbon de bois et je me demande foutre comment ça se fait. C'est très bizarre mais ça ne l'est pas plus que le reste. T'as vu le couloir ? Oui. Ça devient du sapin. Je voulais te dire que je ne veux plus que tu restes ici. Il y a une lettre. de Chloé ? Oui, sur la tête. Mon Colin chéri, je vais bien. Mon Colin chéri, je vais bien. Il fait beau. Le seul ennui, c'est les taupes de neige. C'est des bêtes qui rampent entre la neige et la terre. Elles ont une fourrure orange et crient fort le soir. Elles font des gros monticules de neige et on tombe dessus. Il y a plein de soleil. Et je vais revenir bientôt. Et je vais revenir bientôt. C'est des bonnes nouvelles ? Écoute, Nicolas, tu ne veux pas que je te mette à la porte ? Je n'ai pas envie. Il faut. Ici, tu baisses. Tu as vieilli de dix ans depuis huit jours. De sept ans. Je ne veux pas te voir comme ça. Tu n'y es pour rien, c'est l'atmosphère. Ton club, comment ça va ? Je n'y vais plus guère. Je ne veux plus de ça. Les Pontosans cherchent un cuisinier. J'ai signé pour toi. Je voulais que tu me dises si tu es d'accord. Non. Eh bien, tu iras quand même. Et la souris ? Qui lui donnera à manger ? Je m'en occuperai. Enfin, là n'est pas la question. Tu ne fais plus rien d'après-gouffer, tu négliges ta cuisine, tu te laisses aller. Mais non. Laisse-moi continuer. Tu ne t'habilles plus le dimanche, tu ne te rasses plus tous les matins. Ce n'est pas un crime. C'est un crime. Je ne peux pas te payer à ta valeur, mais actuellement, ta valeur est en baisse et c'est un peu de ma faute. Ce n'est pas vrai. Et puis c'est idiot. Qu'est-ce qui fera la cuisine ? Moi. Mais tu vas travailler et tu n'auras pas le temps. Non, je ne travaillerai pas. J'ai tout de même vendu mon pianoctel pour 2500 doubles-en. Oui. Tu es bien avancé avec ça. Tu vas aller chez les Pontosans. Ah, tu m'embêtes ! J'irai. Mais ce n'est pas chic de ta part. Tu reprendras tes bonnes manières. Tu as assez protestant, contre mes bonnes manières. Oui, mais parce qu'avec moi, ce n'était pas la peine. C'est dégueulasse de ta part. J'ai l'air de foutre le camp comme un rat. Non, il faut ! Tu sais bien comme ça me fait de la peine. Je sais bien. Tu n'as pas de raison d'être fâché. Je ne suis pas fâché. Je suis idiot. Tu es un chic type, Nicolas. Non. Je voudrais me retirer dans un coin à cause de l'odeur. et puis parce que j'y serais tranquille. Colin entendit frapper à la porte de l'entrée et se hâta. Une de ses pantoufles avait un gros trou et il dissimula son pied sous le tapis. C'est où, chez vous ? Bonjour, docteur. Vous avez changé d'appartement ? C'était moins loin avant. Mais non, c'est le même. Mais non. Quand vous faites une plaisanterie, vous avez intérêt à avoir l'air plus sérieux et à trouver des réponses plus spirituelles. Oui, certainement. Comment ça va, la malade ? C'est mieux. Elle a meilleure mine et elle n'a plus mal. Hum, c'est louche. Alors, découvrez-vous. Je vais vous ausculter. Ah, ils vous ont opéré là-bas. Oui, ils l'ont retiré par là quand il est mort. Était-il grand ? Un mètre, je crois. Avec une grosse fleur de 20 centimètres. Ouh, sale truc. Vous n'avez pas eu de chance. De cette taille-là, ce n'est pas courant. Ce sont les autres fleurs qui l'ont fait mourir. En particulier, une fleur de vanillier qu'ils m'ont amenée à la fin. C'est étrange. Je n'aurais pas cru que le vanillier puisse produire un effet. Je pensais plutôt au genévrier ou à l'acacia. La médecine, vous savez, c'est un jeu d'andouille. Certainement. Vous avez actuellement un poumon complètement arrêté. Ou presque. Ça ne me gêne pas si l'autre est bon. Si vous attrapez quelque chose à l'autre, ce sera ennuyeux pour votre mari. Pas pour moi ? Plus pour vous. J'aimais mieux votre premier appartement. Il avait l'air plus sain. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? J'apprends des choses et j'aime Chloé. Vous m'aviez montré la dernière fois un appareil qui donnait des résultats étonnants. Je l'ai vendu. Mais je peux vous offrir à boire tout de même. Je vous suis. Au revoir, jeune dame. Au revoir, docteur. Combien vous dois-je ? C'est très cher. Vous devez m'assommer et me chasser sans payer. Ouf, je suis trop fatigué. Bon, alors c'est deux doublezons. Vous savez, c'est vraiment du vol. Ça m'est égal. Vous êtes stupide. Je suis vieux et pas résistant. Je n'ai pas le temps. Ce n'est pas vrai. Vous ne m'auriez pas offert à boire. Au revoir, docteur. Au revoir, jeune dame. Il y a une avarée au numéro 709, 10, 11 et 12. Les quatre hommes à remplacer et la machine à enlever. Tu peux parler au chapitre personnel ? Venez, il vous attend. Il me faut quatre hommes. Bon, demain, vous les aurez. Un déjet de purification ne fonctionne plus. Ça ne m'en regarde pas. Voyez à côté. Un déjet de purification du 700 ne marche plus. Plus du tout. Il ne va pas jusqu'au bout. Vous n'avez pas pu l'en mettre en mars ? Non, il n'y a rien à faire. Je vais examiner votre atelier. Mon rendement baisse. Faites vite. Ça ne m'en regarde pas. Voyez le chef de la production. Votre production baisse de 0,7%. Quatre machines hors circuit. À 0,8, vous êtes renvoyé. 0,78. À votre place, je me préparerai déjà. C'est la première fois que ça m'arrive. Je regrette. Peut-être pourra-t-on vous changer de service. Je n'y tiens pas. Je ne tiens pas à travailler. Je n'aime pas ça. Personne n'a le droit de dire ça. Vous êtes renvoyé. Je n'y pouvais rien. Qu'est-ce que c'est que la justice ? Jamais entendu parler. J'ai du travail, il faut dire. Puis-je être payé ? Quel numéro ? Atelier 700. Ingénieur. Bon. Mademoiselle ? Oui ? Faites le nécessaire. Isis sonna. Personne ne vint ouvrir. Elle entra et trébucha sur Colin. Il reposait allongé par terre la figure sur le sol de côté et les bras en avant. Je dormais. Oui, tu ne dors plus dans ton lit ? Non. Je voulais rester là pour attendre le docteur et aller chercher des fleurs. Qu'est-ce qu'il y a ? Chloé. Elle tousse de nouveau. C'est un peu d'irritation qui reste. Non. C'est l'autre poumon. Isis se releva et courut vers le lit de Chloé. Le bois du parquet gicla sous ses pas. Chloé toussa sans bruit. Elle se redressa en voyant entrer Isis. Isis s'approcha d'elle et la prit dans ses bras comme un bébé malade. Touss pas, ma Chloé. Tu as une jolie fleur. Ça fait du bien. Tu es encore malade ? C'est l'autre poumon, je crois. Mais non. C'est le premier qui te fait encore un peu tousser. Non. Où est Colin ? Il est parti me chercher des fleurs. Il va venir, je l'ai rencontré. A-t-il de l'argent ? Oui. Il en a encore un peu. À quoi ça sert ? Ça n'empêche rien. Tu as mal ? Oui, mais pas beaucoup. La chambre a changé, tu vois ? Je l'aime mieux comme ça. C'était trop grand avant. Comment sont les autres chambres ? Oh, bien. La souris reste avec moi. Tu la vois là-bas, dans le coin ? Je ne sais pas ce qu'elle fabrique. Elle ne voulait plus aller dans le couloir. Comment va Nicolas ? Bien, mais il n'est plus gay comme avant. Je t'apporterai d'autres fleurs quand je reviendrai. Je l'aimais bien, Nicolas. Tu ne vas pas l'épouser. Je ne peux pas. Je ne suis pas à sa hauteur. Oh, ça ne fait rien. S'ils t'aiment. Mes parents n'osent pas lui en parler. Je vais tousser encore. Ne parle pas. Je viens pour l'annonce. Ah, il y a un mois qu'elle passe en résultat. C'est un travail assez dur, vous savez. Oui, mais c'est bien payé. J'ai besoin d'argent. Cela est fréquent. Mais le travail vous rend philosophe. Au bout de trois mois, vous en aurez moins besoin. C'est pour soigner ma femme. Ah, oui. Elle est malade. Je n'aime pas le travail. Ah, je regrette pour vous. Quand une femme est malade, elle n'est plus bonne à rien. Je l'aime. Sans doute. Sans ça, vous ne voudriez pas travailler. Je vais vous indiquer votre poste. La terre est stérile, vous savez ce que c'est. Il faut des matières de premier choix pour la défense du pays. Mais pour que les canons de fusils poussent régulièrement, et sans distorsion, on a constaté depuis longtemps qu'il faut la chaleur humaine. Pour toutes les armes, c'est vrai d'ailleurs. Oui. Vous pratiquez douze petits trous dans la terre, répartis au niveau du cœur et du foie, et vous vous étendrez sur la terre après vous être déshabillé. Vous vous recouvrirez avec l'étoffe de laine stérile qui est là, et vous vous arrangerez pour dégager une chaleur parfaitement régulière. Alors ? Alors vous resterez comme ça 24 heures, et au bout de 24 heures, les canons de fusils ont poussé. On vient les retirer, on arrose la terre d'huile, et vous recommencez. Et je gagnerais bien dix doubles ans par jour ? Ah, certainement. Et une prime si vous dépassez douze canons. Bonjour. Bonjour. Je reviens vous voir pour ces enregistrements que je vous avais apportés. Ah oui, attendez. Ah voilà. Alors je récapitule. Pour les trente faces, confection des outils, gravure au pantographe de vingt exemplaires numérotés de chaque face, ça vous fait l'un dans l'autre cent huit doubles ans. Je vous les laisse à cent cinq. Voilà. J'ai un chèque de cent huit doubles ans. Je vous l'endosse et rendez-moi cinq doubles ans. D'accord. Oh, je ne sais pas ce qu'il se passe, ça marchait bien au début. Mais avec les derniers, nous ne pourrons faire que des armes spéciales. Regardez. Au bout de vos douze derniers canons, une jolie rose blanche s'épanouit. Fraîche et ombrée de beige au creux des pétales veloutés. Oh, qu'elles sont belles. Mais vous allez me payer tout de même ? Oh, certainement. Je vais vous donner vos quatre-vingts doubles ans. Je les ai fait porter ainsi pour éviter d'aller au service de paiement. Cela prend quelquefois des mois pour obtenir son argent. Et vous aviez l'air pressé. Je vous remercie. Chloé dormait. Dans la journée, le nénuphar lui prêtait la belle couleur crème de sa peau. Mais pendant son sommeil, ce n'était pas la peine. Et les taches rouges de ses joues revenaient. Ses yeux faisaient deux marques bleutées sous son front. Et de loin, on ne savait pas s'ils étaient ouverts. Colin était assis sur une chaise dans la salle à manger. Et il attendait. J'attends. Il y a beaucoup de fleurs autour de Chloé. Je peux encore attendre quelques heures avant de chercher un autre travail. Je veux me reposer pour faire bonne impression et prendre un emploi vraiment rémunérateur. Il fait presque noir dans la salle à manger. La fenêtre s'est fermée jusqu'à 10 cm de l'appui. Mon pick-up ne marche plus. Il faut maintenant le remonter à la main pour chaque disque. Ça me fatigue. si Chloé a besoin de quelque chose, la souris viendra m'avertir tout de suite. Est-ce que Nicolas épousera Isis ? Quelle robe mettra Isis pour son mariage ? qui sonne à la porte ? Bonjour, Alize. Tu viens voir Chloé ? Non, je viens seulement. Tu t'ennuyais ? Je sais ce que c'est. Cheikh est là. Il est chez lui. Tu dois lui rapporter quelque chose ? Non. Je dois rester ailleurs. Oui, il est en train de repeindre. Non. Il a tous ses livres. Mais il ne veut plus de moi. Tu lui as fait une scène ? Non. Il a mal compris ce que tu lui as dit. Mais quand il ne sera plus en colère, tu lui expliqueras. Il m'a simplement dit qu'il n'avait plus que juste assez de doublesons pour faire relier son dernier livre en peau de néant. Et qu'il ne pouvait plus supporter de me garder avec lui parce qu'il ne pouvait rien me donner. Et je deviendrai laide avec les mains abîmées. Il a raison, tu ne dois pas travailler. Mais j'aime Cheikh. J'aurais travaillé pour lui. Ça ne sert à rien. Tu ne peux pas, tu es trop jolie. Pourquoi m'a-t-il mise à la porte ? J'étais vraiment très jolie. Je ne sais pas. Mais moi, j'aime beaucoup tes cheveux et ta figure. Regarde. Elle se leva, tira le petit anneau de la fermeture et sa robe tomba par terre. C'était une robe en laine claire. En dessous, elle n'avait rien. Je peux embrasser ? Oui. Je t'aime bien. Tu vas avoir froid. Elle s'approcha de lui, s'assit sur ses genoux et ses yeux se mirent à pleurer sans bruit. Pourquoi est-ce qu'il ne veut plus de moi ? Il ne comprend pas, tu sais, Alize. C'est un bon garçon, pourtant. Il m'aimait beaucoup. Il croyait que les livres de partres accepteraient de partager. mais ça ne se peut pas. Tu vas avoir froid. Pourquoi est-ce que je ne t'ai pas rencontrée d'abord ? Je t'aurais aimé autant. Mais maintenant, je ne peux pas, c'est lui que j'aime. Je sais bien. J'aime mieux Chloé aussi, maintenant. Remets ta robe, ma chatte. Tu vas avoir froid. Non. Ça ne fait rien. Je ne voudrais pas que tu sois triste. Tu es gentil, mais je suis très triste. Je crois que je vais pouvoir faire quelque chose pour Chic tout de même. Tu vas aller chez tes parents. Ils voudraient peut-être te voir ou chez Isis. Chic ne sera pas là-bas. Je n'ai besoin d'être chez personne si Chic ne vient pas. Il viendra. J'irai le voir. Non. On ne peut plus entrer chez lui. C'est toujours fermé à clé. Je le verrai tout de même. Il viendra me voir, alors. Je ne crois pas. Ce n'est plus le même Chic. Mais si... les gens ne changent pas. Ce sont les choses qui changent. Je ne sais pas. Je vais t'accompagner. Je dois aller chercher du travail. Je ne vais pas par là. Il posa ses deux mains sur les épaules d'Alice. Suivit le corps d'Alice avec ses mains. Elle ne pleurait plus. Mais elle n'avait plus l'air d'être là. Reviens me voir si tu t'ennuies. Peut-être je reviendrai te voir. Alice m'a quitté ce matin. Je t'efforçais de lui dire de partir. Il me restait un double son et un morceau de fromage. Et ses robes me gênaient dans l'armoire pour accrocher les vieux habits de partre que le libraire me procure par miracle. Tous les livres de partre sont là. Tous les livres publiés. Les relures luxueuses soigneusement protégées par des étuis de cuir. Les fers dorés. Les exemplaires précieux à grande marge bleue. Les tirages limités sur Tumouch ou Verger Saint-Orix. Un mur entier leur est réservé. divisé en douillettes alvéoles garnies de peaux de velours. Chaque oeuvre occupe une alvéole. Les doublosons de Colin devaient servir à épouser Alice. Mais elle n'y tenait pas tant. Elle se contentait de m'attendre et se contentait d'être avec moi. On ne peut pas accepter cela d'une femme qu'elle reste avec vous simplement parce qu'elle vous aime. je l'aimais aussi. Je ne pouvais pas admettre de lui laisser perdre son temps avec moi puisqu'elle ne s'intéressait plus à Partre. Comment ne pas s'intéresser à un homme comme Partre capable d'écrire n'importe quoi sur n'importe quel sujet et avec quelle précision ? Sûrement Partre mettra moins d'un an à réaliser son encyclopédie de la nausée et la duchesse de Beauvoir collaborera à ce travail et il y aura des manuscrits extraordinaires. Il faut d'ici la gagner assez de doublesons pour tenir et mettre en réserve au moins un accompte à donner au libraire. Je n'ai pas payé mes impôts. Mais l'argent des impôts m'est plus utile sous la forme d'un exemplaire du trou de Sainte-Colombe. Les impôts, après tout, ne seront pas payés du tout. Est-ce qu'il y a des exemples qu'on vienne vous relancer à domicile parce qu'on n'a pas payé ses impôts ? Cela n'arrive pas. On peut verser un accompte, un doublezon et puis on vous laisse tranquille et on n'en parle plus pendant quelque temps. Un type comme Partre peut-il ses impôts ? C'est probable. Et après tout, est-ce que du point de vue moral, il est recommandable de payer des impôts pour avoir en contrepartie le droit de se faire saisir parce que d'autres paient des impôts qui servent à entretenir la police et les hauts fonctionnaires ? C'est un cercle vicieux à briser que personne n'en paie plus pendant assez longtemps et les fonctionnaires mourront tous de consomption et la guerre n'existera plus. J'hésite à rouvrir la porte peut-être est-elle derrière à attendre que je tourne la clé dans la serrure ? Je ne pense pas. Cheikh sait se montrer tellement doux en parlant d'un livre de Partre et en expliquant Partre. Il ne peut réellement pas se passer de Partre. Il n'aura pas l'idée de rechercher quoi que ce soit d'autre. Partre dit tout ce qu'il voudrait savoir dire. On ne doit pas laisser Partre publier cette encyclopédie. Ce sera la mort de Cheikh. Il volera. Il tuera un libraire. Partre passe ses journées dans un débit à boire et à écrire avec d'autres gens comme lui qui viennent boire et écrire. Ils boivent du thé des mers et des alcools doux. Cela leur évite de penser à ce qu'ils écrivent. Et il entre et sort beaucoup de monde. Cela remue les idées du fond et on empêche une ou l'autre. Il ne faut pas éliminer tout le superflu. On met un peu d'idées et un peu de superflu. On dilue. Les gens absorbent ces choses-là plus facilement. Surtout, les femmes n'aiment pas ce qui est pur. Encyclopédie volume 19. Vous en êtes déjà là ? Oui. Vous vouliez me parler ? Je voulais vous demander de ne pas le publier. C'est difficile. On l'attend. Bien sûr. Mais je veux dire, il faudrait seulement le retarder. Oh, s'il n'y a que ça. On peut voir. Il faudrait le retarder de dix ans. Oui. Oui ? Dix ans ? Ou plus, naturellement ? Vous savez, il vaut mieux laisser les gens économiser pour pouvoir l'acheter. Ce sera assez embêtant à lire parce que ça m'embête déjà beaucoup à écrire. J'ai une forte crampe au poignet gauche à force de tenir la feuille. Je regrette pour vous. Que j'ai une crampe ? Non. Que vous ne vouliez pas retarder la publication. Pourquoi ? Je vais vous expliquer. Chic dépense tout son argent à acheter ce que vous faites. Et il n'a plus d'argent. Mais il ferait mieux d'acheter autre chose. Moi, je n'achète jamais mes livres. Il aime ce que vous faites. C'est son droit. Il a fait son choix. Il est trop engagé, je trouve. Moi, j'ai fait mon choix aussi. Mais je suis libre parce qu'il ne veut plus que je vive avec lui. Alors je vais vous tuer. Alors je vais vous tuer puisque vous ne voulez pas retarder la publication. Vous allez me faire perdre mes moyens d'existence. Comment voulez-vous que je touche mes droits à l'auteur si je suis mort ? Ça vous regarde. Je ne peux pas tout prendre en considération puisque je veux vous tuer avant tout. Mais vous admettez bien que je ne puisse pas me rendre à une raison comme celle-là. J'admets. Ceci est un arrache-cœur. Voulez-vous défaire votre col ? Écoutez. Je trouve cette histoire idiote. Alice devint très pâle. Jean-Solpard traitait mort maintenant et le thé refroidissait. Elle prit le manuscrit de l'encyclopédie et le déchira. Un des garçons vint essuyer le sang et toute la cochonnerie que cela faisait avec l'encre du stylo sur la petite table rectangulaire. Elle paya le garçon, ouvrit les deux branches de l'arrache-cœur et le cœur de partre resta sur la table. Elle replia l'instrument brillant et le remit dans son sac. Puis elle partit dans la rue tenant la boîte d'allumettes que partre gardait dans sa poche. Vous vous appelez Chic ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Douglas ? Recouvrement d'impôts chez le sieur Chic. Avec saisie préalable. Passage à tabac de contrebande. Et blâme sévère. Saisie totale ou même partielle. Compliqué de violation de domicile. Mais je paierai mes impôts. Oui, vous les paierai après. D'abord, il faut que nous vous passions à tabac de contrebande. C'est un tabac très fort. Nous utilisons l'abréviation pour que les gens ne s'émeuvent pas. Je vais vous donner mon argent. Mais certainement. Attention, chef ! Il a un du flic. J'appuie, chef. Vous ne mourrez pas comme ça. Très bien. Alors on va prendre vos livres. Douglas ? Oui, chef. Douglas ? Oui, chef. Douglas ? Oui, chef. Ségissez. Rien que de l'écrit, chef. Violé. Ne touchez pas à ça. Dites donc, pourquoi est-ce que vous ne vous servez pas de votre tu flic ? Vous savez très bien que le papier porte violation de domicile. Lâchez ça ! J'appuie, chef. Appuyez, Douglas. On ne passe pas à tabac de contrebande, chef ? Laissez ses livres. Nous allons les piétiner. Je pense que vous serez morts dans quelques secondes. Piétinez, Douglas. Ne touchez pas. C'est ses livres. Douglas ? Oui, chef. Inutile de piétiner soigneusement, la maison d'à côté est en train de brûler. Faites vite, c'est l'essentiel. Vous désirez ? Avez-vous du partre ? Mais oui. Cependant, pour l'instant, je ne peux vous fournir de reliques. Elles sont toutes retenues par un bon client. C'est chic ? Oui, 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 oui. Je crois que c'est son nom. Il ne viendra plus vous en acheter. Hein ? Elle s'approcha de lui. Il lui planta l'arrache-cœur dans le dos d'un geste rapide. Elle pleurait et tremblait. Il tomba, la figure contre le plancher. L'arrache-cœur ressortit. Entre ses branches, il tenait le cœur du libraire tout petit et rouge clair. Il fallait se dépêcher. Elle frotta une allumette, la lança sous le comptoir et jeta une pile de journaux dessus. L'administration me donne beaucoup d'argent maintenant. Je dois maintenant monter chez les gens tous les jours. On me remet une liste. J'annonce les malheurs un jour avant qu'ils n'arrivent. Tous les jours, je me rends dans les quartiers populeux ou bien dans les beaux quartiers. Je monte des tas de marches. Je suis très mal reçu. On me lance à la tête des objets lourds et blessants et des mots durs et pointus et on me met à la porte. Je touche de l'argent pour cela. Je conserverai ce travail. La fatigue me tenaille, me soude les genoux, me creuse la figure. Mes yeux ne voient plus que les laideurs des gens. Sans cesse, j'annonce les malheurs à venir sans cesse en me chasse avec des coups, des cris, des larmes, des injures. Quand la porte s'ouvre, les gens voient ma casquette noire. Ils savent et me maltraitent. Mais je ne dois rien dire. On me paie pour ce travail. Voyons la liste du jour. Demain, Chloé sera morte. Le religieux parlait avec le chouiche et Colin attendit la fin de leur conversation, puis il s'approcha. Vous venez pour l'enterrement. Chloé est morte. Je sais. Quel prix voulez-vous y mettre ? Vous désirez sans doute une belle cérémonie. Oui. Je peux vous faire quelque chose dans les 2000 doublezons. J'ai aussi plus cher. Je n'ai que 20 doublezons. Je pourrais peut-être en avoir 30 ou 40 de plus, mais pas tout de suite. C'est une cérémonie de pauvres, alors qu'il vous faut. Je suis pauvre. Et Chloé est morte. Oui, mais on devrait toujours pouvoir s'arranger pour mourir avec de quoi se faire enterrer décemment. Alors vous n'avez même pas 500 doublezons ? Non. Je pourrais arriver jusqu'à 100 si vous acceptez d'être payant plusieurs fois. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est de se dire Chloé est morte ? Vous savez, j'ai l'habitude, alors ça ne me fait plus d'effet. Je devrais vous conseiller de vous adresser à Dieu, mais j'ai peur que pour une si faible somme, ce ne soit contre-indiqué de le déranger. Oh, je ne vais pas le déranger. Je ne crois pas qu'il puisse grand-chose, voyez-vous, parce que Chloé est morte. Changer de sujet, penser à... Je ne sais pas, moi... N'importe quoi, par exemple. Est-ce que pour 100 doublezons, j'aurai une cérémonie décente ? Je ne veux même pas envisager cette solution. Vous irez bien jusqu'à 100 150. Je mettrai du temps à vous les payer. Mais vous avez un travail. Vous me signerez un petit papier. Si vous voulez. Dans ces conditions, peut-être iriez-vous jusqu'à 200 et vous auriez le bedon et le chouiche de votre côté, tandis qu'à 150, ils sont dans le parti opposé. Je ne peux pas. Je crois que je n'aurai pas très longtemps ce travail. Alors disons 150. C'est regrettable. Ce sera une cérémonie vraiment infecte. Vous me dégoûtez, vous lésinez trop. Je m'excuse. Venez signer les papiers. Les deux porteurs trouvèrent Colin qui les attendait dans l'entrée de l'appartement. Ils étaient couverts de saleté car l'escalier se dégradait de plus en plus. L'entrée ressemblait maintenant à un couloir de cave. Ils baissèrent la tête pour arriver à la chambre de Chloé. On ne voyait plus Chloé mais une vilaine boîte noire marquée d'un numéro d'ordre et toute bosselée. Ils la saisirent et s'en servant comme d'un bélier la précipitèrent par la fenêtre. On ne descendait les morts à bras qu'à partir de 500 doubles ondes. Colin pleura parce que Chloé devait être meurtrie et abîmée. Il songea qu'elle ne sentait plus rien et pleura plus fort. La boîte fit un fracas sur les pavés et brisa la jambe d'un enfant qui jouait à côté. On le repoussa contre le trottoir. Ils la hissèrent sur la voiture à mort. C'était un vieux camion peint en rouge et un des deux porteurs conduisait. Très peu de gens suivaient le camion. Nicolas, Isis et Colin et deux ou trois qu'ils ne connaissaient pas. Le camion allait assez vite. Il dure courir pour le suivre. Le conducteur chantait à tue-tête. Il ne se taisait qu'à partir de 250 doubles ondes. Devant l'église, on s'arrêta et la boîte noire resta là pendant que tous entraient pour la cérémonie. Le religieux, l'air renfrogné, leur tournait le dos et commença à s'agiter sans conviction. Colin restait debout devant l'hôtel et le leva les yeux devant lui. Accroché à la paroi, il y avait Jésus sur sa croix. Il avait l'air de s'ennuyer et Colin lui demanda « Pourquoi est-ce que Chloé est morte ? » « Je n'ai aucune responsabilité là-dedans. Si nous parlions d'autre chose... » « Qui est-ce que cela regarde ? » « C'est pas moi en tout cas. » « Je vous avais invité à mon mariage. » « C'était réussi. » « Je me suis bien amusé. » « Pourquoi n'avez-vous pas donné plus d'argent cette fois-ci ? » « Je n'en ai plus. » « Et puis, ce n'est pas mon mariage cette fois-ci. » « Oui. » « C'est très différent. » « Cette fois, Chloé est morte. » « Je n'aime pas l'idée de cette boîte noire. » « Pourquoi l'avez-vous fait mourir ? » « Oh, n'assustez pas. » « Elle était si douce. » « Jamais elle n'a fait le mal ni en pensée ni en action. » « Ça n'a aucun rapport avec la religion. » « Je ne vois pas ce que nous avons fait. » « Nous ne méritions pas cela. » Il baissa les yeux. Jésus ne répondit pas. Colin releva la tête. La poitrine de Jésus se soulevait doucement et régulièrement. Ses traits respiraient le calme. Ses yeux s'étaient fermés. Et Colin entendit sortir de ses narines un léger ronronnement de satisfaction comme un chat repu. À ce moment, le religieux sautait d'un pied sur l'autre et soufflait dans un tube et la cérémonie était finie. La souris grise à moustache noire fit un dernier effort et réussit à passer. Derrière elle, d'un coup, le plafond rejoignit le plancher et de longs vermicules de matière inerte jaillirent en se tordant lentement par les interstices de la suture. Elle déboula en toute hâte à travers le couloir obscur de l'entrée dont les murs se rapprochaient l'un de l'autre en flageolant et parvint à filer sous la porte. Elle atteignit l'escalier, le descendit. Sur le trottoir, elle s'arrêta. Elle hésita un instant, s'orienta et se mit en route dans la direction du cimetière. Vraiment, ça ne m'intéresse pas énormément. Tu as tort. Je suis encore jeune et jusqu'au dernier moment j'étais bien nourrie. Mais je suis bien nourrie aussi et je ne comprends pas l'envie de se suicider. Alors, tu vois pourquoi je trouve ça anormal ? C'est que tu ne l'as pas vu. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est au bord de l'eau, il attend et quand c'est l'heure, il va sur la planche qui mène au cimetière et il s'arrête au milieu. Il regarde dans l'eau, il voit quelque chose. Il ne peut pas voir grand-chose. Un énufar peut-être ? Oui, il attend qu'il remonte pour le tuer. C'est idiot, ça ne présente aucun intérêt. Quand l'heure est passée, il revient sur le bord et il regarde la photo. Il ne mange jamais ? Non, il devient très faible et je ne peux pas supporter ça. Un de ces jours, il va faire un faux pas en allant sur cette grande planche. Qu'est-ce que ça peut te faire ? Il est malheureux alors ? Il n'est pas malheureux, il a de la peine. C'est ça que je ne peux pas supporter. Et puis, il va tomber dans l'eau, il se penche trop. Alors si c'est comme ça, je veux bien te rendre ce service. Mais je ne sais pas pourquoi je dis si c'est comme ça parce que je ne comprends pas du tout. Tu es bien bon. Mets ta tête dans ma gueule et attends. Ça peut durer longtemps ? Le temps que quelqu'un me marche sur la queue. Il me faut un réflexe rapide. Mais je la laisserai dépasser, n'aie pas peur. La souris écarta les mâchoires du chat et fourra sa tête entre les dents aiguës. Elle la retira presque aussitôt. Dis donc, tu as mangé du requin ce matin. Écoute, si ça ne te plaît pas, tu peux t'en aller. Moi, ce truc-là, ça m'assomme. Tu te débrouilleras toute seule. Qu'il paraissait fâché. Ne te vexe pas. Elle ferma ses petits yeux noirs et replaça sa tête en position. Le chat laissa reposer avec précaution ses canines acérées sur le cou mince, doux et gris. Les moustaches noires de la souris se mêlaient aux siennes. Il déroula sa queue touffue et la laissa traîner sur le trottoir. Il venait en chantant onze petites filles aveugles de l'orphelinat de Jules l'Apostolique. C'était... L'écume des jours de Boris Vian adapté par le collectif Laboué sous la direction de Béatrice Delaboulet avec Clodofort Le narrateur Guillaume Marquet Colin Charlotte Cormand Chloé Jean-Paul Bézina Nicolas Hugo Orsin Chic Clotilde Morgiev Alize Aurélie Babelède Isis Et Dominique Pinon Alain Fromager Marc-Henri Boisse Jean-Yves Chilot Aurore Bonjot Alexandre Aubry Hervé Furic Franck Lorrain Jean Bollery Frédéric Lebray Thierry Pietrat François Sienner Quentin Bayot Sandrine Lebert Rémi Goutalier Jacques Leplus Régis Chossard Michel Baladine Marisa Commandeur Chloé Delôme Bruitage Bertrand Amiel Piano Pierre Gascoing Équipe de réalisation Véronique Amiau Clotilde Thomas Delphine Le Maire Jean-Mathieu Zande